Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute, merci beaucoup d'être là, merci de suivre sous écoute en tournée. Je veux remercier tout le monde qui sont déplacés à date, les choses sont belles fun, on est sold out partout, je veux vous remercier pour ça. Et je veux m'excuser à tout le monde, tu sais, il y a beaucoup de monde, surtout là depuis la pandémie, qui achète dernière minute, tu peux pas acheter des billets dernière minute pour sous écoute, parce qu'on est tous sold out. Maintenant, si tu dis, ah je vais attendre dernière minute, je vais aller le voir à Baie-Chamon, vu que je vais à Baie-Chamon, il est trop tard, il est trop tard. Si tu veux me voir, il va falloir taire le 22 juillet 2023 à Québec, je suis au centre Vidéotron, le centre Vidéoway. Il reste encore des billets pour celui-là, ou fait que t'as le choix, 22 juillet à Québec, ou sinon tu peux faire un road trip. Il reste encore des billets à Toronto, je suis là le 8 juin, il reste encore des billets pour certaines villes en Europe, et il reste des billets pour Lausanne, puis Cannes. Fait que si ça te tente de faire, t'as le choix, tu fais 7-8 heures d'avion, ou tu viens me voir, 22 juillet, à Québec. Va au centre Vidéoway.com pour les billets pour Québec, fais MikeWord.ca pour les billets, pour tous les autres spectacles. Et j'aimerais remercier mes commanditaires, mes commanditaires cette semaine. En fait, j'ai un commanditaire, puis l'autre c'est juste une plug pour un ami. La plug pour mon ami, c'est Marc Boilard. Marc Boilard, son channel YouTube, il y a des vidéos qu'il fait plus, mais je vous le conseille fortement. Ça s'appelle Chef Boilard Cuit, et c'est, Boilard, il sait pas comment faire à manger, puis c'est lui qui fait des recettes, et ses recettes sont, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Va sur le channel à Boilard, il y a aussi son podcast qui est excellent, que j'ai fait, et je veux remercier, fait que c'est ça, YouTube, Marc Boilard, et je veux remercier cette semaine, mon commanditaire, l'épisode est présenté par Paul et Sleep. T'sais, vous les voyez souvent à titre de partenaire pour différents podcasts, puis je trouve ça super important de mentionner, c'est grâce à eux que des projets, des projets comme le mien, peuvent continuer d'exister. Alors, merci Paul et Sleep. Moi, j'ai la chance d'avoir un matelas Paul et Sleep, puis il est super confortable. En fait, j'en ai deux. J'en avais un, et quand je me suis séparé, ma nouvelle place, première chose que j'ai faite, j'ai commandé un matelas Paul et Sleep. Ça arrive, c'est rapide, c'est confo, c'est vraiment un bon matelas. Puis t'sais, on pourrait avoir des préjugés sur des matelas en boîte, mais non, ils conservent leur forme, et ils sont vraiment cool pour du long terme. Ils ont même sorti le Paul et Couch, qui te permet d'avoir un divan et un lit dans un seul morceau. C'est l'idéal pour les petites pièces ou les pièces à vocation multiples. Leurs oreillers sont modulables. Tu peux choisir l'épaisseur que tu veux, tu peux la changer d'année en année. T'es un nouvel homme, tu fais moi cette année, j'ai le goût d'un oreiller épaisse. T'as un oreiller épaisse, oreiller main. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Va sur parlesleep.ca, utilise le code promo 30MIKEWARD pour obtenir 30% applicable à tous les formats de matelas origine 2.0 et au Paul et Couch, 30MIKEWARD, à un seul mot, 30MIKEWARD, 30% de rabais, sur parlesleep.ca. Merci beaucoup tout le monde, bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonsoir, bienvenue à Mike Ward, sous-écoute. C'est pour ceux qui écoutent live sur Patreon. C'est le deuxième show qu'on fait ce soir. Premier show, j'ai annoncé que moi et Marie, on n'est plus ensemble depuis un an. Puis je me disais, en annonçant que ça fait un an, j'aurais pas des... Tu sais, le monde ne me diront pas des « Ah, je peux-tu faire quelque chose pour toi, je peux-tu t'aider? » Mais les médias, ils ont juste sorti des « Mike Ward est maintenant célibataire » vu qu'ils savent, tu sais, que si le séjour écrit « Mike Ward n'est plus avec sa blonde depuis un an », tous les commentaires vont être comme « On s'encalisse! » Tu sais, même là, tu sais, moi et Marie, on n'a jamais été le genre de couple, tu sais, « Décore ta vie, puis tu ne voyais pas ses tapis rouges. » Fait que, tu sais, on s'encalisse. Michel m'a dit, oui, les commentaires, c'est tout, on s'encalisse. Puis je suis comme, bien, ils ont raison. Mais là, j'ai reçu plein de messages de gens que « Hey, t'es-tu correct? » Puis du monde, des bons amis, tous avec des beaux mots, vu qu'ils ont vu ça, Dumpak, Sylvain Larocque, Pepper. Et j'ai reçu un message de Yann Thériault que j'aimerais vous lire. Yann Thériault, c'est qui qui va garder la maison à des chaillons? Est-ce que c'est de Yann Thériault qui s'encontre-Christ? Il s'encontre-Christ de ma vie. Il veut juste savoir s'il y a encore un voisin, le fun. T'as-tu peur? Pour vrai, j'ai pensé à toi, Yann, quand on s'est paré. J'ai peur, là. C'est qui qui va garder le quatre-roues? Le quatre-roues, par exemple. Je vais-tu pouvoir avoir accès au quatre-roues encore? Pour vrai, la maison de campagne va aller à Marie. Puis le quatre-roues, je vais le garder. Mais je le laisserai chez vous. Fait que si tu veux le prendre, tu le prends. Oh, yes. Tu le prends quand tu veux. Je te sens un joke. J'ai pas de place pour le mettre. De toute façon, ça prendrait une housse. Il est mieux, là, au ski. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Ça prendrait une housse. Ouais. Tabarnak. Calisse. Ça me prendrait une housse. Calisse. T'as pas le goût d'aller au Rona pour dépasser 14 siècles? Ça prendrait une housse. Mais si jamais tu trouves une housse, ou si quelqu'un peut donner une housse à Yann, je vais te passer mon quatre-roues. J'y avais pensé. T'as l'offré vu que ça fait comme un an qu'il a pas servi. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, autre, ouais, je voulais parler aussi, cette semaine, j'ai eu un beef avec Udéa. Et que ça a commencé parce que j'étais jasé de, tu sais, je suis allé au podcast avec Jer, que Jer est ici. J'aimerais ça qu'il donne une bonne main d'applaudissements. Jer, allez. Que Jer, j'ai fait son podcast et là, il me parlait que Udéa veut rentrer dans le monde des podcasts. Et ils ont signé une entente, ils disent, dans les journaux, ils disaient avec 17 podcasts, mais c'est pas des vrais podcasts. Ils ont signé des ententes avec des affaires de Urbania puis de Radio-Canada que c'est pas des vrais podcasts. Il y en a qui, c'est même pas des, c'est des podcasts qui ont fait trois épisodes puis qui ont arrêté. Moi, c'est des balados qui ont fait trois épisodes puis qui ont arrêté, mais que les producteurs ont signé un contrat. Parce que quand tu signes avec Udéa, après ça, quand le gouvernement, tu sais, l'année prochaine, ce qu'ils vont faire, le gouvernement va donner des subventions aux podcasters, mais les vrais podcasters n'auront pas ces subventions-là. Tu sais, ça sera pas des gars, tu sais, comme mettons Jer, que, tu sais, d'avoir de l'argent, tu sais, Chris, il prendrait ça pour faire quelque chose de grand avec. Ils vont donner ça en place à Urbania, tu sais, puis j'ai rien contre Urbania, mais Chris, à un moment donné, là, tabarnak, t'es un magazine, des coulisses, des podcasts. Fait que, tu sais, puis là, il voulait nous obliger de rentrer et Michel n'arrêtait pas de... Puis Michel, il était fatigué pendant un bout de temps parce que, tu sais, moi, j'ai fait une dépression, mais Michel travaillait plus fort que moi. Et moi, pendant ma dépression, j'ai juste fait, je suis plus capable de travailler, fuck off, je travaille plus. Mais lui, il fallait qu'il travaille quatre fois plus fort, vu que là, moi, il n'y avait plus de revenus avec moi. Fait qu'il était brûlé, puis il était semis en burn-out. Puis là, il disait, oui, UDA veut rentrer dans un podcast. Puis moi, je disais, non, il ne rentre pas dans un podcast. Puis à un moment donné, il était comme, ah, je suis fatigué. On va juste prendre un arrangement. Puis j'ai fait, ah, Chris, pauvre Michel. Ah, pauvre Michel. OK, bien, parle, parle-leur, parle-leur. Et là, j'asais de ça à quelqu'un la semaine passée. Puis là, en parlant, j'étais comme, Chris, ça n'a pas de sens. Pourquoi, pourquoi? Fuck damn, astille. Fait que là, j'ai appelé Michel, puis j'ai dit, hey, qui mange la merde d'UDA, astille? Si toi, tu es fatigué pour dealer avec eux autres, moi, je vais dealer avec eux autres. Fait que là, moi, j'étais gonflé à bloc. Et là, j'ai tweeté une affaire qui était juste que je disais le salaire qu'on allait payer au Centre Bell, puis ce que le Centre Vidéotron, puis la tournée, que ça va être 1 500 par invité, puis 3 000 par invité au Centre Vidéotron. Et j'ai mis à la fin, fait que tout ça pour dire que UDA peut me manger le cul. Et j'écris ça. Et là, mon Jer Alain, il m'appelle et il est content. Jer était content. Et là, Jer était comme, astille, c'est malade, mets ça sur Facebook, astille, tu vas briser Internet. Fait que là, j'ai appelé Michel, tu sais, parce que, astille, je fais attention à mon monde. Puis là, j'ai fait, j'ai fait, hé, Michel, pour vrai, j'ai fait quelque chose. Je m'excuse, mais ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Et là, fait que là, là, j'ai expliqué mon affaire, puis on l'a mis partout. Et moi, je suis embarqué dans un avion, fait que je ne savais pas ce qui est arrivé. Et là, quand j'ai atterri, là, là, j'ai appris, UDA, c'est tellement des petites calices de rapaces que là, là, eux autres vont essayer de, vu que j'ai dit que j'allais payer 3 000, là, ils vont essayer d'avoir une cote sur le 3 000 pour, mais on va refuser de payer. On va refuser de payer. Parce que, tu sais, souvent, on parle, le monde des podcasts font souvent, tu sais, mettons, Radio-Energie, puis Rouge, puis c'est quoi? Eux autres ne payent pas UDA. Pourquoi qu'eux autres ne payent pas UDA? Puis moi, je paierais UDA. Mais moi, c'est, moi, je trouve ça fair qu'eux ne payent pas UDA. Quand tu vas faire une entrevue à Rouge, tu vas plugger tes affaires. Fait que, tu sais, ta paye, c'est, un, ils ne sont pas payés. Fait que ta paye, c'est juste de plugger ton affaire. Ici, à Sous-Écoute, on paye, mais on ne paye pas UDA. Puis je n'ai pas le goût d'embarquer UDA. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas protéger. Tu sais, si c'était vraiment protéger les artistes, ils diraient, hey, Mike Ward, il faut que tu payes. Puis je paye déjà. Puis là, eux autres, veux-tu, eux autres demandent qu'on donne 86 piastres par podcast. Je donne 200 par podcast. On donnait 100, puis là, j'ai fait fuck off. On va le doubler juste pour montrer à ce type que, tu sais, bien, c'est ça. Dans le fond, ça a marché leur affaire, mais... Non, mais juste montrer que, Chris, je veux payer. J'aime ça que les artistes fassent du cash. Et là, on a décidé aussi, vu que la présidente a commencé à parler, que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de filet social. Mais, tu sais, que... Fait que là, j'ai fait OK. Fait qu'elle, elle, elle parle des REER. Fait que là, on donne 200 et on donne un 25 de bonus si l'invité accepte ou nous jure d'acheter un REER avec. Fait que si tu jures que tu vas acheter un REER ou un CELI. Un CELI, mais pas à banque. Tu ne peux pas le mettre à banque. Mettre à banque, ce n'est pas bon. Faire de l'argent quand tu es un artiste, ce n'est pas bon. Ça te prend un filet social. Ça te prend... Ça te prend quelque chose pour quand ça ne va pas bien aller. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que, comme j'ai dit, mangez-moi le cul. OK. On va... C'est quoi le... C'est quoi le worst-case scénario? Worst-case scénario, c'est qu'ils prennent ta maison à des chaillons. Ils vont-tu prendre mon quatre-roues? Non, mais worst case, tu sais, comme mettons, tu sais, comme... Toutes leurs manasses, toutes leurs manasses qu'ils nous disaient, c'était... Tu sais, ils ont envoyé les normes du travail après nous autres. Mais tu sais, les normes du travail, le monde qui vient au podcast, ce n'est pas des employés. Tu sais, ce n'est pas des employés. C'est des invités. Fait que c'est des travailleurs autonomes que je paye. Tu sais, moi, asti, j'engage un plombier à venir chez nous. Si je le paye, ma job est faite, asti. Je n'ai pas besoin de rentrer dans son syndicat. Puis si lui, il veut déclarer ça à son syndicat, qu'il déclare à son syndicat. Mais moi, ce n'est pas vrai que je vais me faire chier à remplir de la petite paperasse de UDA, tu sais. Puis oui, c'est ça. C'est vraiment... Fait que là, techniquement, il y a juste 16 podcasts qui doivent se plier à ça. Mais 16 podcasts qui n'existent pas, tu sais. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas des vrais podcasts. C'est le genre des séries qui sont terminées. C'est des affaires qu'Urbania et Radio-Can ont produit. Je ne pense même pas... Il y en a peut-être un ou deux actifs, mais c'est des cochonneries qui sont subventionnées. Tu sais, mettons, ce n'est pas les Denis, ce n'est pas Coupe l'ouverte, ce n'est pas « Jer, ce n'est pas sexe oral. » C'est... Oui, c'est ça. C'est des affaires que tu fais « Hein? OK, oui. » Tu sais. Fait que... Jer est vraiment un bon public. Là, maintenant, il est un bon public, mais tu sens dans son rire, dans cinq minutes, ça va devenir dérangeant. Mais oui, c'est ça. Fait que là, par exemple, je pense qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est clair que UDA a essayé de rentrer dans les radios traditionnels. Et la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que, tu sais, le monde qui... Tu sais, il y a deux compagnies qui gèrent les radios à Montréal. C'est Énergie puis c'est Cogéco. Puis c'est des hosties de gros joueurs. Fait qu'eux autres ont fait « Non, non, fuck you, on n'embarque pas dans votre affaire. » Et ils n'ont juste pas accepté les conditions de UDA. Puis UDA ne peuvent rien faire. Fait que là, nous autres, on va faire la même affaire. Je n'ai pas les moyens d'un bel Canada, mais j'ai... Tu sais, s'il y a quelqu'un qui, ça ne lui dérange pas, c'est-tu... Tu sais, juste faire « Non, non, fuck you, je ne le fais pas. C'est bien moi, là. » Puis là, je suis revenu... Tu sais, j'ai ma confiance de l'époque. Fait que je suis prêt pour une autre bataille, c'est-tu... Bon. Fait que c'est ça. C'est... Yes? All right. Au revoir. Asti, ouais. Ça va me coûter cher. OK. Non, celle-là, celle-là ne me coûtera pas cher. Mes invités, est-ce que vous êtes prêts? T'es-tu prêt, toi, Yann, pour les inviter? Oui, monsieur. Parce que je trouve ça arrivé, asti, commencer à parler de « Fuck UDA, fuck UDA », puis là, je présente deux membres UDA. Il y a... Il y a de quoi d'absorbe, mais je suis très content. Il y en a un. Je pense... Bien, tu sais, elle a fait le podcast une fois, mais je pense que c'est sa première fois live. Fait que je suis surexcité. Je suis surexcité. Kayla. L'autre, il l'a fait il y a plusieurs années. Fait que je suis moins excité. Mais il a fait « Big Brother ». Fait que là, je deviens l'homme le plus excité de la planète. Mesdames et messieurs, voici Daphné Letourneau et le Louis Courchêne. Merci, Daphné. Ça va bien? Merci. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va-tu bien? Oui. Ben oui, il prend ses aplos, lui. Oui, ben quand même. Ses données, c'est gratuit, on le prend. C'est-tu weird? Tu sais, comme là, t'as passé plusieurs... Ça fait un petit bout que t'es sorti de la maison quand même. Assurément. Mais ça te prend combien de temps à t'habituer de faire comme « OK, c'est du monde que c'est pas les mêmes huit. » Ben pour moi, la réponse des plates, ça n'a pas été si longue. Il y a eu un 2-3 heures de comme « Asti, c'est quoi qui se passe? » Parce que je suis resté quand même 6 semaines. Fait que quand tu sors, tu fais comme « OK, un char, OK, une radio, des gens qui passent. » Le ciel. Le ciel, le soleil. On n'avait pas de soleil du tout, du tout, du tout. Fait que là, c'était comme un petit choc. Mais après ça, tu retombes vite dans... Tu sais, le nouveau normal revient rapidement à autre chose. Si on était assis ici pendant 6 semaines, on fait comme « Ah, c'est rendu ça, normal. » Fait que j'ai l'impression, en tout cas. Puis t'as un... Il y a un attachement avec les autres qui est fort comme si c'était tes frères et tes soeurs. Oui, oui, oui. Assurément. C'est spécial. Parce que tu sais, à un moment donné, on se disait... Je pense que ça faisait comme 26 soupers qu'on faisait ensemble. Je disais « Avec qui t'as fait 26 soupers dans ta vie? » De suite. Des chums, des blondes, même des amis, mettons. On a fait comme genre, sur 10 ans, une vingtaine de souper 26. On s'est dit des affaires qu'ils se disent même pas. Puis avec des micros dans le cou, ça, c'est spécial. Comme quoi, mettons? Bien là, qu'ils se disent pas nécessairement... On avait des codes. On se disait comme... Mettons qu'on parlait de quelqu'un ou de quelque chose qu'on voulait pas qu'il passe à la télé. On disait comme... Oui, mais tu mets ton MyQuart, PepsiCo, là. Il était... Tu sais, on disait des marques comme ça. Et on se disait que ça passera pas. C'est un bon truc. C'est un peu plus, il y a un truc, oui. Vous le serrez à la maison si vous voulez pas que les gens sachent de quoi vous parlez. C'est-tu le genre d'affaires que tu ferais, toi? Moi, j'aimerais faire les défis, les jeux, mais pas être filmée. OK. Fait que dans le fond, tu veux aller dans un parc d'amusement? Oui, oui. La jungle, Bananas Zoo. Tu penses que tu serais bonne pour grimper toutes les affaires? Je pense que oui. OK. Oui. Mais je sais pas. On dirait que j'aurais... Ah, de ce que je te connais, oui, oui, tu serais très, très bonne. Ça a de l'air tough. Ils ont de l'air tough, les épreuves, par exemple. Mais je pense que mon plus gros défi, ce serait comme d'accepter de chier à côté de Ben Gagnon, mettons. Oui! J'ai comme un blocage. Oui, puis il est... Tu sais, il est intense dans la vie, il est intense dans tout, il chie intense. Ce gars-là, là, c'est... Ah, c'est spécial, c'est spécial. Les murs sont épais, puis on entendait tout. Souvent, hein? Oui, oui, oui. T'entends le muscle forcé, là, c'est vrai. Ah, oui! Il est quand même quelqu'un, il est quand même quelqu'un. J'ai jamais entendu Ben Gagnon chier. Mais vous manquez quelque chose? Vous manquez quelque chose? J'imagine que ça doit être quelque chose. Ben, le lac des signes, Tchaikovsky, c'est exactement la même affaire, mais au niveau juste du... Ah! C'est vraiment fantastique. Le gars est un artiste. Oui. Vous autres, vous connaissiez de l'impro? Où? Non, 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 non. Non, moi, je faisais pas d'impro. D'où vous vous connaissez? Club Soli, on fait... Le Club Soli, à la base, c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, oui, oui. Ça a été immédiatement un déclic, là, on a vraiment trippé. Je pense que le premier sketch qu'on a fait ensemble, on arrêtait aux deux secondes parce qu'on hurlait de rire. Oui, oui, oui. Ça a été un beaucoup de foudre d'amitié. Oui, vraiment. C'est beau. T'as jamais fait d'impro? Je sais pas pourquoi, j'étais sûre qu'à base, t'es arrivée de l'impro. Non, non, pis je suis vraiment pas bonne en impro, là. Je... Non. Ah, ouais? Tu vois, je sais même pas quoi dire. Ouais, non, non, non. Non, mais je pense que, t'sais, l'avoir commencé tôt dans ma vie, j'aurais peut-être été bonne, mais là, il est trop tard, là. J'ai trop de jugement, là. Oui, moi, c'est le même, j'ai tout le temps vu l'impro. J'ai découvert ça adulte, pis j'ai fait, ben, il est trop tard. Ben, c'est ça. C'est comme moi, donnez-moi un texte, pis je vais le faire. Ben, c'est parce que c'est sûr qu'il y a le côté où est-ce qu'on commence à avoir peur de se planter, plus on vieillit, t'sais, pis mettons, surtout si on est sous l'œil du public, là, t'sais, c'est plus difficile d'accepter de se planter, je te dirais. Mais à partir du moment où ce déclic-là est fait, ben, c'est... OK, quand tu t'en fous... À mon sens, à moi, tout le monde ici pourrait être un champion d'impro, n'importe qui. C'est juste un déclic dans ta tête qui se fait comme genre de « ben, je m'encolle, ça, OK, j'y vais, je me lance, pis... » Ah oui? Tu t'en fises constamment, là, t'sais... Oui. Ben, oui, oui, là, présentement, c'est ça que tu fais. Oui, ben, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Moi, je te vois, tu sais que ton, ouais, le prompter qui est là depuis tantôt. J'ai mon prompter. C'est quand même spécial. T'sais, t'as des bons auteurs qui deviennent ce qu'on va dire, c'est ça qui est intéressant. Mais je pense, mais, t'sais, il doit en avoir, parce que moi, moi, je suis le même pour le stand-up, là, t'sais, que je dis, n'importe qui peut faire du stand-up, pis si tu t'en, mettons, tu travailles fort pis tu t'en crisses, c'est pas juste le tu t'en crisses pour le stand-up, là, t'sais, mais travaille fort, mais t'en calisser un peu, c'est super important, mais il y a du monde en stand-up qui s'en calisse et qui sont nuls à chier, pareil, t'sais. Fait qu'en impro, ça doit être la même affaire, tu dois avoir, oh, moi, ma calisse, pis t'es comme, ben, tu devrais te forcer un peu. Oui, non, mais, t'sais. C'est ça, il y a la limite du temps calisse, mettons, là, t'sais, comme, là, t'as dépassé le temps calisse, t'es rendu dans le, comme, genre, je me calisse debout, ça, c'est un peu, oui, 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 ça, c'est plus difficile. Mais j'essaie pas si on peut être capable de s'en calisser complètement. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Ben, le parallèle que je donne tout le temps, c'est quand t'apprends à plonger dans la vie, mettons, dans une piscine, à partir du moment où tu réfléchis, tu vas faire un flat, c'est sûr, c'est certain. À partir du moment où t'as compris que, non, faut pas que je réfléchisse, il faut juste me pitch, là, tu plonges comme du monde. Oui, mais quand tu réfléchis pas, pis tu fais un flat, quand même, t'sais, c'est comme, c'est sûr, là. C'est sûr, c'est sûr, oui, effectivement. Ben, dans le fond, peut-être que c'est pas fait pour tout le monde. Oui, c'est sûr. Ben, t'sais, t'as fait l'école du monde? Oui. Fait que t'sais, à l'école, il y a encore les cours d'impro. Oui. Fait que ça, t'sais, moi, j'étais de même, vu que je n'avais jamais fait, pis tout le monde l'avait fait, j'avais de l'air d'un imbécile. Ah oui, ben, moi aussi, vraiment. Toi, c'était ça, t'arrivais, pis qu'est-ce, c'est où que tu, tu pensais-tu juste genre à une joke, pis après, il n'y avait rien d'autre? Oui, pis je me rappelle ma meilleure impro que j'ai faite dans la vie, à l'école, j'avais comme dit une phrase, pis le prof avait chuchoté quelque chose à l'oreille de quelqu'un, comme, ah, ça serait drôle qu'elle dise ça, pis je l'ai entendu, je l'ai dit, pis après ça, je faisais juste le regarder, il continuait de dire des affaires, pis je répétais, pis le monde pensait que j'improvisais, mais c'était du plagiat. C'est un bon truc, ça, oui, c'est Cyrano, finalement, c'est génial, j'adore ça. Mais c'est un bon truc, ça, c'est-tu légal, ça, en impro, d'avoir un coach qui parle un peu trop fort? Ben, moi, j'arrive de l'école de tout illégal, là, ça a été… Ça, c'est l'école à Gilbert-Roson. Euh, oui! Ben, c'est ça. Je dirais que, tu sais, ce qu'il a pris comme philosophie pour les déviances sexuelles, je le prends pour la création artistique, mais ça fonctionne d'un côté comme de l'autre, là. Il suffit de barrer la porte, pis tout est correct. Mais ouais, fait que, mettons, en impro, si… Mais ça dépend des ligues, tu sais, j'imagine, tu sais, comme, mettons, tu sais, comme là, le Punch Club, c'est plus lousse, ces règlements que, mettons, la LNA. Oui, mais comme tu as dit tantôt, tu sais, comme si on s'en coller, c'est tellement des règlements, pis tout ça, à un moment donné, on vient qu'à passer de l'autre bord, pis les gens font comme, ben là, c'est n'importe quoi, vous faites, il faut toujours comme, tu sais, l'anarchie, mettons, va se régulariser elle-même, là, ben, tu sais, c'est ça qui arrive au Punch Club aussi. On a le droit de faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, c'est comme, dans les premières années, tu sais, c'est ça, t'avais des improvisations, et t'avais des gars qui faisaient des mangina pendant toute l'impro, pis tu fais, ben, ok, non, là, finalement, ça peut pas être si loin que ça, ce qu'on fait, tu sais, pis de se rentrer des trucs dans le cul, pis tout ça, tu fais comme... Surtout que là, là, c'est rendu à télé? Le Punch Club a fait une saison à... Au Canal Z? Oui, c'est vrai, au Canal Z, excuse-moi. C'est Z-Télé au Canal Z? J'appelle tout le temps ça le Canal Z. Écoute, je sais pas, il faudrait demander à quelqu'un qui l'écoute, pis le trouver en premier. Ouais, je pense que c'est Z. C'est Z. C'est rendu bien, c'est Brandy, juste Z. Ah, c'est juste Z? Juste Z. Fait que moi, j'étais comme sous Z-Télé au Canal Z, pis j'étais dans le champ Légo. Mais t'avais une lettre de bonne. Ouais, c'est ça, c'est quand même bon. Au moins. Pis je savais que c'était un poste de TV. Mais on a fait une saison seulement, pis après ça, c'est pas revenu, pis je pense que, tu sais, comme... T'étais là-dedans? Ouais, c'est là-dedans. T'as été... C'est toi qui as gagné? Non, je me suis rendu en finale contre Virginie. Ok, pis c'est Virginie qui a gagné. Oui, elle a gagné. Écoute, c'était sûr, c'était tellement bonne. Elle s'en collissait plus que toi. Ouais, elle était meilleure ce jour-là. Elle s'est rentrée des affaires dans le cul, hein? Elle s'est rentrée quelque chose. Oui, oui, regarde même, c'est intéressant, il faut le voir. En tout cas, vous irez voir sur Z, si vous avez le forfait. Vous vous rendez jusque-là dans l'alphabet, finalement. Ça, ouais. Fait que toi, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as envoyé les liens? J'ai vu. Oui, oui, oui. J'ai écouté, j'ai vu, oui, oui. Pourquoi? Non, mais c'est juste voir, tu sais, parce que, tu sais, mettons, tu sais, quand tu fais du stand-up, pis tu te regardes, tu sais, tu te rappelles tout ce que t'as dit, ou à peu près. Mais tu sais, l'impro, tu sais, ben, j'ai jamais fait d'impro, mais tu sais, comme moi, un podcast, si je tombe sur un extrait, j'ai aucune idée. Ben, c'est constamment ça, l'improvisation. C'est quelqu'un qui vient de voir, pis qui fait comme, genre, tu sais, l'affaire, tu sais, genre, les chihuahuas, c'est drôle quand ça... Ah, c'est drôle, en tabarnak, c'est toi qui l'as dit. Ah, ouais, cool! Ah, ben, bravo! Je suis content. Fait que, oui, quand tu l'écoutes, t'es dans une zone, fait que quand tu le joues, pis quand tu le vois après, tu fais comme, ah, mon Dieu, je me ferais moi-même, là, je vais peut-être... Je sais ça, je ne sais pas, je me trouve drôle. Toi, t'es-tu, genre, mettons, quand... Tu te regardes-tu quand t'es à télé, ou... Euh... Ouais, mais c'est jamais le fun. En fait, c'est ma voix qui me dérange. Ah, ouais? Qu'est-ce qu'elle a, ta voix? Je sais pas. Je trouve que... Ben, Mike, c'est la voix. Je trouve que... Je sais pas, on dirait que c'est pas ça, c'est pas à ça que je m'attendais. Ah, ouais? Tu t'attendais à quoi? Ben, je sais pas, une belle voix, là, de princesse, mais non. Je trouve que j'ai une voix grave, en fait. Pis je m'entends pas grave de même. Non, moi, je trouve que ta voix... Ben, il y a quelqu'un qui a fait... Oui, mais ça, tu sais, parce que, tu sais, quand, tu sais, je dis jamais que le monde a une belle voix, vu que, tu sais, dire que t'as une belle voix, ça sonne comme que tu parles, pis là, tu sais, je me dandine comme que c'est une chanson, là, tu sais, on va se calmer un peu, là. Mais, tu sais, t'as une voix, tu sais, qui est pas désagréable. OK, bien, cool. C'est pas genre... Tu sais, il y en a du monde, des fois, qui parle, pis t'es comme, «enfant, t'as roulé, ça y est. » Oui, 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 je comprends. Mais t'as pas ça, fait que juste ça, tu sais, t'as gagné à la vie. Ben, merci. Ah, ouais. Mais c'est difficile de se regarder, c'est vraiment difficile, c'est le principe, là, tu sais, quand tu t'entends sur un répondeur, pour les vieux qui nous écoutent, là, mais quand tu t'entends sur, comme, une voix de vocale ou un message audio sur Facebook, là, ta voix de gosse, ben, en tout cas, j'espère que ta voix de gosse un peu. Ben, oui, c'est clair. Moi, ben, tout, moi, je suis... Moi, tout me gosse de moi, maintenant. C'est vrai. Non, mais pour vrai, là, tu sais, à chaque fois, tu sais, j'ai fait, tout le monde en parle, il y a deux semaines, pis c'était la première fois de ma vie que, quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis fait, « Hey, j'aime ça que j'ai de l'air aujourd'hui. » Pis c'était jamais arrivé de ma vie. Pis après, je me suis vu à la TV, pis j'ai fait, « Ah, c'est-tu que t'es laid? » Tu sais, mais... Mais j'étais beau en sortant de chez nous. C'est sûr qu'à côté de Guy Lepage, tu es un dron. C'est l'homme comme Guy Lepage, t'es. Chicks Magnet, là, comme on dit, oui. C'est le Angelina Jolie des messieurs. Ben, c'est ça qu'il dit. Complètement, complètement. Vraiment, tu sais. Dreamy, dreamy. Ah oui, non. Il a le look que sa voix devrait avoir l'air, t'sais, c'est ça qu'il est, c'est génial. Exact. Je pensais pas qu'on allait parler de ma voix, là, ce soir. Mais tu chantes super bien, en plus. Ah, arrête. T'aimes-tu ta voix quand tu chantes? Oui. OK. Beaucoup trop. Ah oui, OK. Ah oui, moi, je suis gossante. Fait que ta voix parlée, mais ta voix qui chante est en feu. Oui. Mais je pense que c'est un peu comme... Je vais me comparer à Coeur de pirate, mais vraiment pas, là. Mais dans le sens que, tu sais, tu l'entends parler, puis chanter, c'est pas la même affaire, là. Mais je sais pas, je trouve que... Mais je suis gossante quand je chante. J'aime trop ça. À blo, à des endroits que tu devrais pas bloer, mettons. OK. Mais moi, au karaoké, c'est vraiment une histoire d'horreur. Puis je m'en veux violemment. Tu y vas-tu souvent? Tout le temps. Ah oui? Oui. Ça, c'est quoi, tout le temps? Genre une fois semaine? Ou deux, trois... Oui, une à deux fois semaine. T'as parnaque! Je suis au karaoké. Ah oui? C'est un problème. Fait que si un soir, tu travailles pas, t'as pas de show... Je suis au karaoké. Ah oui? Oui, j'adore ça. Tout le temps le même ou t'as comme ton circuit? J'alterne entre deux, là. OK. Cocktail, puis le club date. Ils te connaissent, tu sais, tu rentres, ils sont comme « Hey, salut! » Oui, 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 oui. OK. Oui, oui, oui. Puis même qu'ils me forcent à faire les tunes. Ah oui. Que... Que... C'est ça. Ça, c'est entre hot et triste. Oui. Oui, oui, oui. Mais pour vrai, je le sais pas si c'est hot. C'est exactement la jonction. Ah oui! Hot et triste. Non, mais moi, je trouve ça super triste. Puis je suis consciente de ça, mais j'aime trop chanter. Oui, j'aime ça. Puis on dirait que c'est comme une place où tout le monde est poche. Fait qu'on dirait que je me trouve encore meilleure. Puis t'es-tu déjà entendue, genre enregistrée, tu sais, pour t'écouter chanter? Oui, parce que j'avais... Bien, moi, j'ai fait théâtre musical au Cégep. OK. Fait que j'ai passé des auditions, puis là, on envoie des démos, fait que je m'enregistrais. OK, fait que t'es bonne pour vrai, là. T'es pas juste genre bonne karaoké, là. Bien, je sais pas, là. Chante donc une tourne. Venez! Non! Voyons! Merci. C'est aucunement de la pression. C'est super smart. Oh oui, là! Tu m'as dit, il y a le tape, là. Voyons! Ah! Non, c'est pas vrai. En plus, Jerry, il pense qu'il est dans un festival de musique. Oui! Donc, il va tripler. Vous avez vu? Oui, oui, oui. C'est spécial, hein? C'est là que l'été revient, quand tu vois le poil à Jerry. As-tu déjà pensé te lancer en chanson sérieuse aussi? Oui. OK. Bien, au début, moi, j'avais fait les auditions de Star Academy quand j'avais 18 ans. Ah, oui! Oui. Ah, oui! OK, c'est bien, hein? Oui. C'est qui qui était là cette année? Je me rappelle que c'était l'année de Brian O'Day. OK. Parce que je m'étais rendue vraiment proche de faire les auditions à la télé cette année-là. Puis, il y avait comme un concours sur le web, là, puis que le monde votait. Puis, en fait, je m'étais ramassée là, puis j'avais eu plus de votes que Brian O'Day. OK. Oh, oui! Puis, il avait été pris le chien. OK. Puis... Puis, pas moi! Fait que toi... Fait que c'était une année que tu te déplaçais même pas pour l'audition, t'enregistrais ça chez vous. Oui. C'est bien rendu cheap, la TV. Oui, oui. Au moins, t'sais, t'as même pas rencontré Serge Lafortune. Non. Il est-tu là-dedans, à ce show-là? Il est même pas dans ce show-là. Serge Lafortune? Oui. Charles Lafortune, excuse-moi. L'ancien RBO, là, Serge Lafortune. Oui, non, non. Oui, c'est ça. J'ai mélangé Serge Lafortune. C'est autre coup, l'entraverne avec Serge Lafortune. T'as toutes les réponses, oui. Non, mais Fabien, la nuit, étais-tu? Non, mais Charles Lafortune, lui, il était à la voie. Mais ça, c'est à la voie, oui. C'est qui qui animait les coulisses de Star Academy dans le temps? Les coulisses, je sais pas. Y'avait-tu les coulisses ou, t'sais, j'ai-tu rêvé ça? Y'avait pas de coulisses. OK, mais si tu rêvais aux coulisses de Star Academy, il faut que t'arrêtes de manger du poulet avant de te coucher, mon chum. Non, mais c'était Julie Snyder qui animait ça. OK. Ah oui, c'est vrai. Oui. Puis y'avait un... Oui, non, c'est vrai, y'avait un bout où on les voyait monter dans l'automus. Oui, que c'était un peu American Idol au début. Oui, oui, oui. Moi, j'ai tout le temps aimé ces shows-là, le avant. Puis un coup que sont choisis, j'ai aucun intérêt. Oui, c'est vrai. Moi, je veux voir les auditions. Oui, c'est vrai. Puis quand ils sont habillés un peu laids, que tu vois le vrai monde, tu vois la fille qui a coupé ses cheveux elle-même. C'est ça que je veux voir, là. Tandis que, tu sais, épisode 4, est-ce-tu, ils sont tous Hollywood. Ils sont pimpedés. Mais non, mais non, t'es laid. Qu'est-ce que tu fais là, est-ce-tu? De quoi, tes auditions pour la même raison que des gens qui écoutent un NASCAR, là? Tu vas voir un accident, tu vas voir du sang. Je comprends ça. Mais pour vrai, tu sais, des auditions de shows de musique, là, les deux meilleures choses, c'est quelqu'un qui est hallucinant ou quelqu'un qui est nulle à chier. Oui. Puis les moyens, on s'en caliste, hein? Oui, oui, c'est vrai. Je pense. C'est eux qui nous marquent. Fait que, ah oui, Star, tu t'es vraiment rendu proche, pareil, si t'as eu plus de votes que… Bien, quand même, j'ose m'imaginer. Puis pourquoi que… comment ça… si je comprends pas leur système d'élection, mais si t'as eu plus de votes… Bien, en fait, je pense qu'ils prenaient une fille puis un gars. OK. Puis la fille qu'ils ont pris, c'est celle qui avait le plus de votes. OK. Puis toi, t'avais deuxième plus de votes, mais vu que t'étais pas un gars… Oui. Même si t'as une voix roque. Oui. Tu l'auras-tu dit? Ben non, ben non. Oui, oui. Mais c'est ça. Fait que c'était épouvantable, là, ma petite vidéo. À 18 ans, tu devais être triste. Bien oui, puis j'aimais ça être triste. OK. Oui, oui, oui. Je chantais « Je t'aime » de Laura Fabian, puis c'est comme si… J'écoute « Hé, pelaye. » Oui, oui, oui. Ah non, comme si j'avais vécu la Deuxième Guerre. Chris, là, je veux aller te voir en karaoké. Ah, ben on ira. Parce que ça, des tunes, tu nommes juste des affaires qui sonnent tough à chanter. Ben peut-être que j'ai besoin de me défouler, Mike. Je sais pas. Puis, en stand-up, tu n'as rien de chanté jamais? Oui. Oui, OK. Oui, je fais des tunes humoristiques. OK. Ah, excuse-moi. Je suis au courant de rien. Le prochain stand-up, elle fait une tune. Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. Je sais vous chanter des… Ah oui, je suis dans le chant. Excuse-moi. Oui, puis j'ai même inventé une tune, tu te rappelles. Ah oui, bien oui. Oups, là, ça fait un vrai, je suis désolé. Non, oui. Oups. Ça fait un malaise. Mon public est très susceptible à inventer une tune, right. C'était comment, tu sais, prochain stand-up, l'impact, c'était quoi pour toi? J'ai pas vu vraiment d'impact, non. Ah, oui? Pas tellement, non. Ben, en fait, tu sais, c'est des contacts, là, plus que… Mais des contacts, tu avais déjà? Oui. OK. Fait qu'absolument rien, en fait. Ah oui, OK. Oui. C'est bon. Non, mais je m'étais pas rendue loin, non plus, là, tu sais, c'était comme j'ai passé la première ronde, puis après ça, la deuxième ronde, j'étais contre mes deux meilleurs amis. OK. Puis ils ont fait exprès de nous mettre contre pour que ça fasse un bon show. OK. Puis c'était vraiment pas le fun, là. Ah oui, non, ça doit pas. Oui, on n'est plus amis, en fait. OK. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, tu sais, comme là, t'es dans le bout de ta carrière que tous les trucs, chaque fois que tu penses que ça n'a pas d'impact, tout a de l'impact, tu sais. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ça, je pense, bien, ça existe encore, là, mais tu sais, dans le temps, il y avait « j'ai fait ça », et là, je suis devenu, tu sais, comme, mettons, Wilfred, là, puis tu aurais vu que tout, là, ça va être juste des références de Star Academy, là. Mais ça n'existe plus, là, Star, si t'es bonne un peu partout, ils vont te rengager. C'est ça, exact, oui. Avant, tu faisais un galère juste pour rire dans le temps, puis c'était parti, là, tu sais. Oui, oui. Mais c'est que, surtout, avec le web à Star, ça fait partie de la bibliothèque de, comme, si je cherche Daphné, bien, je vois ce numéro-là, cette affaire-là, puis tout ça, fait que, tu sais, comme, ça fait partie de tes archives, maintenant. Exact. Toi, tu ferais-tu, ils t'ont-tu approché pour faire « LOL saison 2 » ou, c'est-tu ça que ça s'appelle, l'affaire d'Amazon, là, c'est « LOL »? Oui, 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 je le ferais, oui, je le ferais. Ils t'ont-tu approché? Euh, non, mettons. OK, OK. Non, mettons, OK. Non. OK. Je les ai approchés, moi, moi, je suis proactif, j'ai fait comme, genre, « Hey, est-ce, tu aimes ça, ce show-là, ça me t'en fait de faire? » Mais moi, j'aime ça, ce genre de… C'est qui que t'as approché? Oui, Amazon, t'as écrit, genre, « Je t'ai fait pour un colis. » Ton colis, ton colis arrivent-là, t'as fait « Return », là, dans les commentaires. « Reason for the return », oui. Hé, ça a l'air bon. « I would like to do the show that you are producing. » « I know, I know, Richardson, c'est fait. » « I know, Richardson, yeah. » « He teach me the jeu de mots, and now I can. » Mais non, mais c'est… Ben, même, Big Bro, je n'ai pas… J'ai fond honteux, disons, je les ai approchés. Je suis comme, « Qu'est-ce que ça me tente, ce jeu-là? » C'est des affaires qui me tentent. Puis, veux, veux pas, j'ai besoin de l'exposure aussi que ça offre. T'étais comme un bon manipulateur. Ben, merci. Puis, manipulateur, ça sonne… Non, 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 je suis hyper fier de ce parcours. Vraiment, c'est un jeu. C'est drôle comment, mettons, les gens le reçoivent, par exemple. C'est parce que sortir, par exemple, Alex Despatie, ça a été comme une semaine de réflexion puis de placer des pions, de placer un plan pour que ça soit de la bouche. C'est Alex lui-même qui s'est offert, comme en pâture. Puis, c'était tough, arranger ça. Puis, en sortant, tu te rends compte que toutes les matantes font comme genre, « Est-ce que tu me marres de sortir Alex? » Je dis, bravo. Ça aurait été aussi super intéressant à savoir. T'aurais dû leur dire, « Il est facilement manipulable. » Ben oui, là… « C'est un petit niaiseux. » Non, 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 mais… Non. Non, non, il n'est pas niaiseux. Il n'est pas… Il croit, il est très… Il croit beaucoup à la bonté du monde, ce qui est peut-être niaiseux d'une certaine façon, mais… Ça, c'est la pire qualité. C'est la pire, pire, pire. Quand tu rentres avec brother, d'être une bonne personne, tu peux faire confiance à la vie. Oui, de faire comme genre, « Je pense que tout le monde est smart. » C'est quand, « Ah, c'est mon gars. » Il a de l'air vraiment fin, lui. Je l'ai juste rencontré une fois. Il a de l'air… Puis le fait qu'on le connaît depuis qu'il a comme 12 ans, on dirait que c'est comme ton cousin, mon oncle. Mais je pense qu'on ne connaît pas le nouveau Alexandre Despatimotton. Quand je l'ai rencontré là-bas, j'ai fait comme, « Voyons donc, il est donc bien intéressant. Il est cultivé à fond. Ce n'est pas comme un petit plongeur. » C'est vraiment comme un… Un petit plongeur. Non, mais pour vrai… Toi, tu pensais qu'il allait juste parler de plongeons. T'arrives là-bas et tu es comme, « Ah, un ex-athlète olympique. » Puis moi, mettons, le sport en général, je trouve ça dole en crisse. Ça va être le fun en assiette jaser avec ce gars-là. Mais non, mais supracultivé. Vraiment intéressant. Tu sais qu'il anime des shows pour CTV. Puis tout ça, c'est comme… Le gars est vraiment, tu sais, comme à découvrir. Moi, je l'avais rencontré. Il animait un show du matin en anglais. Oui, oui, oui. C'est à CTV, justement. Oui, ou à City TV. City TV, oui. Oui, excuse-moi. Oui, oui, oui. Mais puis, super bon, vraiment intéressant. Beau gars, super allumé, pétillant. Tu sais, OK, puis là, il faut que tu le crisses dehors. Puis pourquoi tu l'as crissé dehors? Si tu l'as beau-tête? Oui, oui, mais pour satisfaire le groupe. Parce que, somme toute, tu as cette espèce de notion-là aussi de tribu puis de groupe, puis de faire comme, OK, là, il faut que je satisfais ces gens-là pour me rendre là, puis tu sais. Tu y penses-tu quand tu fais ces moves-là? Des fois, tu fais des moves, puis tu es comme, « Asti, à télé, je vais avoir l'air de demain. » Moi, non. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur qui était comme beaucoup sur le « Mais de quoi j'ai l'air présentement? » Puis c'est comme, « Mais t'as pas de contrôle là-dessus. » Tu sais, je veux dire, au pire, mettons, on commence pas à, tu sais, comme dire des trucs complètement racistes ou whatever, tu sais, puis ça va être le contrôle. Mais là, c'est jamais arrivé, ça. En tout cas, c'est ça. Oui, oui, non. Non, non, c'est jamais arrivé. Sauf qu'il y a des gens qui chient très bien qui ont besoin de crier des slurs racistes. Mais bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est très, très faux. Non, pour vrai, c'est plus comme le côté... C'est quoi le contrôle de l'image que t'as par rapport à un show que t'as aucun contrôle? Puis tu sais, tu sais qu'eux autres sont là en production puis qu'ils font comme... Non, non, ils te surprotègent. Non, non, ils te surprotègent. Tu sais, pour vrai, pour avoir de l'air raciste à Big Brother, il faut être caliste par raciste. Il faut faire... Constamment. Est-ce que quatre personnes te disent « Non, non, ça se dit pas. » Non, non, non! Non, non, non! C'est pas ça que j'ai dit. Non, non, calme-toi, calme-toi. OK, on va effacer ça, on va effacer ça. Efface-le pas! Ou si tu le cries pendant un challenge, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas le choix de faire « Bien, on n'a pas le choix de le montrer. » Non, mais moi, je ne parlais pas de, mettons, le monsieur, madame, tout le monde qui écoute, mais ceux qui vont voter à la fin, tu sais, comme... Ah, bien oui! Tu sais, au début, tu ne sais pas ça va être qui. Là, il y en a six qui votent aussi. Oui, le juge, c'est le jury. Fait que tu ne sais pas c'est qui qui va voter pour toi. Fait que là, si tu fais « Asti, je suis en train de... » Vraiment, je le backstab. Puis là, lui, c'est clair qu'en final, il ne votera pas pour moi. Mais c'est pour ça que ma stratégie de base là-dessus, c'était « Sois toujours honnête », puis les guillemets sont super importantes là-dedans. Parce que, tu sais, essaie de toujours dire la vérité à la personne qui te pose une question, puis détourne, cache des affaires, tout ça. Mais plus tard, tu as l'option de dire « Hey, je n'étais pas menti à ce moment-là. Tu avais l'option de savoir la vérité, puis tu ne l'as pas cherché. » Fait que, tu sais, il y a un code d'honneur, je trouve, qui est important à respecter. Il y a des gens qui, tu sais, comme... Bien, mettons, tu sais, personnellement, avoir été sur le jury à la fin, Coco, j'étais comme... Je disais, bien, tu sais, tu as menti, trahi, tout le temps, mais c'est ça, le juge. Je me suis dit, oui, mais tu n'aurais plus... Mais écoute, c'est tellement too much que moi, j'aurais voté pour elle. J'aurais fait Chris Kaye, drôle. Pour le show, à tout... 100 %. Elle a fourré tout le monde, tu sais. Oui, oui, oui. Tu sais, bien, fourré, là. Mais quand tu te fais fourrer par heure, tu es comme, bien non, je n'irai pas voter pour toi. Non, 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 ça, elle a oublié le détail de la fin. Oui, oui. Puis, je pense qu'elle est honnête, en fait, qu'elle disait, je ne pensais pas gagner anyway, c'était juste pour le show, je le faisais, puis elle s'amusait, tu sais. Elle était vraiment le fun. Ah oui, elle est tripante. Moi, c'est le genre de joueur, je trouve, qui est le plus le fun, que du monde, tu fais comme, astille. En faisant ce move-là, tu t'assures de ne pas gagner, mais tu vas faire du dommage. C'est ça. Tu sais, oui. Mais quand tu le vis de l'intérieur, moi, j'étais comme, en sortant, pour vrai, très fier du move, puis tout ça, comment elle avait organisé l'affaire. Mais d'être blindside, mettons, là, ça fait mal. Ça snap, sur le coup, ça, hé, c'est pas le fun, tu sais. Tu as un petit deux minutes de, je l'haïs-tu, hein? Ah non, c'est correct. Toi, tu étais sorti la même semaine. Canasse? Oui, oui. Ce qui était cool, parce qu'on a fait trois jours à l'hôtel ensemble. Ah oui? Ah, fait que c'est plus facile pour vous autres. Oui, bébé! Ah oui! Yeah! Quand tu es à l'hôtel, ils te laissent ça regarder du Netflix, puis du... Non, 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 non. Il faut que tu écoutes les dix épisodes, en fait. Ils te font écouter, mettons, toute la... Mais tu peux-tu écouter, tu sais, rien d'autre. Rien pour toi. Même si le club illico, je sais pas. Non, eux autres, c'est Crave. C'est moins, c'est belle, fait que c'est Crave. Si tu veux l'écouter. Non, non, mais tu sais, ils te laissent pas écouter du Crave. Non, bien, en fait, je sais pas. On l'a pas demandé, nous autres, tu sais, comme, il fallait qu'on se tape tous les épisodes de six semaines, fait que tu sais, comme... Déjà, t'as ton coteau de télé, tu sais. C'est probablement qu'ils nous auraient dit, mais c'est sous supervision à fond. Tu sais, faut pas avoir accès à Internet, faut pas avoir accès à rien. Faut vraiment être comme juste très checké. Tu peux-tu prendre... Tu sais, mettons, tu peux-tu fast-forwarder des bouts si tu trouves ça plate aussi? Ah oui, techniquement, tu pourrais rien écouter, c'est tout là. OK. Mais c'est important aussi de faire comme, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis c'est, écoute, tu sais, Annance et moi, on était tight dans le show, on était ensemble. On était plus proches même que l'émission nous laisse l'imaginer. Tu sais, on était vraiment plus un duo que ben du rhum du monde là-dedans. Puis on a passé les trois jours à crier contre la TV, tu sais, à juste comme, « Tabarnak! Je peux pas croire qu'elle dit ça! » Tu sais, le monde dans l'hôtel devait se dire, « Qu'est-ce qui se passe à côté? » Surtout qu'on t'en vaudrait. On vit ensemble. Oui, oui, oui. Oui, ça doit être fâchant, ça. T'es tout seul, tu réalises, « Asti, ils m'ont tout menti, les tabarnakles. » Seul au monde. Ça aurait été malade, par exemple, qu'Anna se taille backstabée, puis là, tu l'apprends avec lui. C'est Anna, c'est qu'il était foiré dans le sofa. Il fait comme, « Imagine, je t'aurais trahi. » Je suis comme, « Quand est-ce? » Puis on écoutait, je suis comme, « Est-ce qu'ils m'ont trahi de tabarnak? » Non, finalement, t'es bien correct. Mais tu sais, pour vrai, tu sors avec quelqu'un qui t'a trahi, tu fais, « Bon, bien, ça va être un trois jours très lourd, parce que tu vas savoir tout ce que j'ai dit dans ton dos. » Toi, tu l'écoutais-tu? J'ai écouté les deux premières semaines. OK. Puis après ça, j'ai comme poigné un malaise à comme... Parce que c'est du monde qui sont... En tout cas, cette année, c'était comme du monde trop proche de moi puis j'étais comme mal à l'aise C'est l'épisode sur mon furoncle qui t'a fait... J'aurais peut-être pas... Non, mais je sais pas, je me sentais voyeur. OK. Mais je pense que c'est ça le but. Oui. Mais là, mais c'est différent quand c'est comme proche. Parce que tu sais, c'est comme... Toi, je te connais, mais mettons, Coco, c'est une connaissance, tu sais. Puis là, ça devenait comme mon amie. OK. Mais elle était pas au courant. OK. Je sais pas. Fait que j'ai comme décroché un moment donné. C'est sûr, c'est une drôle de relation si tu connais du monde à l'intérieur, j'imagine. Oui. Bien moi, la première année, Rich et moi, on est très proches, on est 10 amis, puis c'était weird, mettons, de le voir comme... Bien rien qu'à l'husser pendant comme... C'est drôle. Huit semaines. Elle est super sympathique. Oui, Rich avait de l'air d'un gars qui était rentré dans le mauvais décor. Oui, oui. Qu'il allait faire un sketch, il est rentré, puis OK, bon... Il était dans Dieu merci. Oui, oui. C'est ça. Fait que genre, quand est-ce le craft arrive? C'est comme moi, oui. Puis il a toughé longtemps. Oui, oui. Comparé à du monde qui avait des vraies stratégies. Toi, tu as toughé six semaines, lui, il doit avoir toughé genre six semaines. Ah, plus que ça, genre huit, neuf. Six, sept, neuf. C'est pas plus que ça. Non, bien, il est parti, mettons, comme... Avec zéro stratégie. Je ne suis même pas sûr s'il avait déjà regardé l'émission. Oui. Écoute, je ne vais pas parler pour lui, mais je pense que non, effectivement. C'est drôle. Mais c'est... Mais c'est souvent ça, on dirait, qui marche, tu sais. Quand tu es comme... T'arrives là, puis tu es naïf. Mais ça, astille que j'aime le monde. Tu sais, à chaque année, il y en a tout le temps un que tu vois qui n'a jamais vu l'émission. Oui. Puis qu'il arrive avec une attitude qui est exactement l'opposé de qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, la première semaine, tu fais comme... Astille, à Christ, que tu es mauvais. Tout le monde sait qu'il est mauvais, sauf lui. Mais tu sais, en même temps, ce n'est pas un danger pour personne, tu sais. s'il est comme ça, fait qu'on dirait que ça marche. Bien, c'est un wild card. Tu sais, c'est tout le temps l'affaire où est-ce que moi, parce qu'on parlait dans la maison de gens qui étaient des floaters un peu de même, puis on était comme... C'est des wild cards parce qu'on joue une game de poker, tout le monde ensemble. La personne qui ne sait pas jouer, c'est tout le temps la personne qui va te faire chier parce que tu fais comme... Mais tu avais ça, Chris, même? Pourquoi tu l'as fait là-dessus? Pourquoi tu fais... C'est tout le temps cette affaire-là que tu fais, il me semble qu'on était tous des bons joueurs autour de la table, puis tu avais un 7 puis un 2, puis tu m'as fait comme à croire que tu avais deux rois. J'ai l'impression, par exemple, première saison, il y avait juste trois bons joueurs, puis genre, plus ça va, plus il y a des bons joueurs. Cette année, il y avait 80 % du monde jouait bien, je pense. Ah oui, oui, bien oui, tu sais, 80 %, oui. Bien tu sais, je ne suis pas bon dans les pourcentages, je sais. Mais tu sais, il y en avait plusieurs. Tu sais, toi, tu es un très bon joueur parce que tu t'es fait éliminer rapidement, bien rapidement. Mais tu sais, tu n'es pas rendu, mettons, Final Four, mais les autres années, tous les bons joueurs, ils finissaient Final Four. Non, c'est sûr que tu sais, puis en fait, c'est ça le problème, c'est que tu te fais identifier vite comme étant une cible en disant comme genre, ah ok, il sait comment jouer, il sait ce qui se passe, parce que tu sais, c'est ça, je referais beaucoup mes informations aux gens aussi, tout le monde même qui n'était pas dans mon alliance, je dis comme, hey regarde, c'est ça qui se passe présentement, c'est ça qui se fait, puis on te dit, ah qu'est-ce que c'est ça qui se passe pour vrai, il en sait trop, quand tu as une vue d'ensemble, ça fait peur aux gens. Tu sais, la première année, le monde était tellement naïf, tu sais, Jean-Thomas Jobin, il est obsédé par Survivor surtout, mais tu sais, puis tu sais, la stratégie de Survivor, Big Brother, ça revient un peu. Fait que tu as un gars qui est obsédé par ça, qui a décoré sa maison comme ça, qui regarde ça à répétition, il a vu tous les Big Brothers, tous les pays, puis le monde était, personne ne le voyait comme un danger, jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Jusqu'à trop tard, effectivement. Mais tu sais, il se mettait un petit peu comme en arrière de François Lambat, il a bien joué sa carte aussi, tu sais, il ne faisait pas de gros remous, mettons, dans la maison. Mais pareil, tu sais, n'importe qui aurait dû faire, hé, ce gars-là, c'est un danger. Oui, oui, effectivement. Tu sais, moi, j'aurais, oui, c'est ça. Tu veux un gars comme Rich, tu sais, qui n'a pas l'air de trop comprendre les règlements. Mais après ça, tu dis, ça va être plate à la fin, mettons, tu sais, comme, tu ne peux pas garder juste des floaters autour de toi et des plantes vertes. Il faut quand même que tu ailles en espèce de petit challenge. Moi, il faut que ça soit plus chevaleresque un peu de comme, OK, tu es un gros joueur, je suis un gros joueur, on va se battre jusqu'à la fin, mettons, ce qui est un peu plus l'intérêt. D'après moi, je... Puis là, ça, c'est quoi l'impact que ça a? Tu, Jer, je pensais que ça a dit. Oui, il est tombé par terre. C'est quoi le... Tu sais, quand tu fais Big Brother, tu sors, puis tu sais, toi, tu es rentré, le monde faisait, ah, sa fesse m'a dit de quoi, puis là, tu es sorti, puis là, ils connaissent ton nom, un peu plus, puis ils veulent travailler avec toi. J'espère. Oui, bien non, c'est sûr, puis tu sais, l'exemple que je donnais beaucoup, c'est que tu sais, comme là, je suis allé au Galois des Oliviers parce qu'on était en nomination au Club Soli, puis je suis invité pour la première fois ever sur le tapis rouge en mon nom personnel. Je disais, hey, Louis, il vient prendre une photo sur le tapis rouge. L'année d'avant, j'étais en nomination au Légémeaux, puis je me suis forcé sur le tapis rouge et dans les médias, c'était écrit un invité et sa conjointe. Je suis comme tabarnak, je suis en nomination, puis ça, c'est comme un invité et sa conjointe. Ça aurait été malade qu'ils mettent le nom de ta conjointe. Oui, mais ça, c'est une affaire qui est cheap. Ils font ça depuis une couple d'années, puis je pense que c'est parce que là, ils veulent trop être rapides. À l'époque, ils demandaient les noms du monde. Même s'ils ne connaissaient pas, ils mettaient le nom à tout le monde puis ils demandaient comment ça s'appelle. Puis là, à ce temps, c'est drôle. Souvent, je regarde les oliviers juste pour voir c'est qui qui va être blessé en regardant showbiz.net. Puis j'ai fait partie des blessés assez souvent. C'est avec Philippe Larousse-Nagère qui me disait comme il dit la reconnaissance, c'est le fun. Pas la reconnaissance, même la connaissance. Juste ton nom, ta face sont associés. Merci. C'est tout ce que je voulais. Pour le reste, je ferai ma reconnaissance. Mais la connaissance, savoir t'es qui, c'est de base. Ah oui, je comprends. Comme toi, ça fait quand même longtemps que t'es dans le milieu puis t'as vu le changement. Au début, à l'époque, mettons, aux oliviers ou aux jumeaux, pour les photos, c'est tout le monde avec des caméras, mais là, il y a plus d'iPhone que de... Puis moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme, wow, Christ, comment ça, c'est tout le monde. Tu sais, je pensais que c'était juste du monde dans le public qui était comme, on peut prendre des photos, tu sais. Mais c'était vraiment, tu prenais une photo puis je suis comme, c'est quoi ça? Ça manque de flash. C'est éco-vedette. Là, je suis comme, éco-vedette, te demande d'utiliser ton Samsung. Tu sais. Oui, 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 c'est weird. Il y a de quoi de cheap, tu sais. Bien, ne serait-ce que, tu sais, ça prend une meilleure photo que comme, parce que la personne qui est envoyée avec un bon gros Kodak ne serait pas capable de prendre une photo avec l'iPhone, on est capable. Oui, oui. Il y avait des photos de ses amis aux pommes, fait qu'elle est capable de prendre en photo. Oui, oui. C'est vrai que c'est weird. C'est vrai que c'est weird. Oui, oui. Mais tout ça a changé beaucoup, effectivement. Puis cette année, vous autres, vous avez gagné l'Olivier? Oui. Est-ce que vous avez payé pour avoir une copie ou est-ce qu'Arnaud vous a payé une copie? Vous n'avez jamais payé. Vous n'avez jamais payé pour jouer dans le show. Chris, hey, UTA, UTA, Arnaud Soli. C'est lui le vrai monstre du showbiz québécois. Dans nos contrats du Club Soli, on est des invités. En fait, on vient plugger nos sketchs. En fait, le Club Soli, c'est un podcast. Oui, c'est bon. Non, mais je pense que... Ça a de l'air le fun. Je vais faire un sketch cette année. Oui, bien oui, c'est cool. Oui, c'est génial. C'est génial. J'espère qu'il va me payer un Olivier l'année prochaine. J'espère, pour toi. Mais non, c'est super le fun parce que cette année, je pense que c'est ça aussi la particularité. C'est qu'avant, comme tout ce qui était les... pas les entrevues, un peu comme... Comment on appelle ça? Les chroniques. Les chroniques, dans le fond. c'était comme des invités et nous. Mais là, c'est que des invités. Ça fait que... Ah oui? Ça fait que la job de quelqu'un, finalement. Je ne savais pas ça. Ça fait que là, je viens de vous enlever... Oui, oui. Un bon cachet. 22 dollars. Oui, oui. Il discute. Non, mais nous, je pense qu'au contraire, c'est une bonne affaire parce qu'on se rend compte que veut, veut pas, on fait rouler, mettons, Martin et Matt, ses chroniques, c'est un top, genre un million d'écoutes. Ça fait que c'est bien good parce que veut, veut pas. Arnaud est connu beaucoup. Je pense qu'on a commencé tout à faire connaître le show. Mais quand quelqu'un d'établi arrive et fait une chronique, faites quoi avec nous autres? En plus, ça le montre sous un nouveau jour, ce qui est intéressant. Merci d'être venu. Oui, mais des fois, souvent, comme quand Martin et Matt l'ont fait, quand c'est du monde d'autres générations, ça l'amène des nouveaux yeux aussi. Oui, complètement, complètement, c'est sûr. Mais là, après ça, c'est sûr que ça dépend. Mais là, Martin et Matt, c'est un bon public, je pense. Il y a des publics, des fois, qui ne comprennent absolument pas ce qu'on fait. C'est sûr que c'est un peu sur la mince ligne. Ah oui, il y en a-tu des fois que, mettons… Ben là, c'est resté, mettons, écoute, on fait un sketch où est-ce qu'on va parler de notre sketch de le couple pro-vie. On est comme, ah, c'est-tu qu'ils sont woke? Ben oui, mais tant un peu. On a fait un sketch sur du monde qui était pro-vie. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que le monde disait? C'est quoi le sketch? Excusez, je n'ai pas… On est un couple pro-vie et on a comme 200 enfants et qu'on garde même les Kleenex remplis de sperme dans une bassine. C'est comme… Oui, c'est vraiment comme genre « On tue pas la vie, là! » C'est ça. Le sperme à terme. On manifestait sur comme genre… Le sperme à terme. C'est drôle, l'actrice. Au coin de Parc et Beaubien avec nos grosses pancartes de comme genre des vraies pancartes pro-vie. Mais vraiment dans la rue, là. Lesquelles caméras sont comme genre « On va se tenir super loin pour que ça ait l'air vrai. » Comme comme « Mais ça va avoir l'air vrai. » Oui, oui, oui. Est-ce que le monde vous crée des affaires quand il passe? Non, mais les regards… Non, mais il y a eu… Tu te rappelles-tu qu'il y a eu une fanfare? Il y a eu de vraies fanfare. OK, c'est cool. Il n'y a pas trop de monde. Maintenant, on est comme… Mais il y a une fanfare. No shit, là, qui passe comme… What the fuck? C'est à peu près 200 personnes. Mais pas pour vous supporter les plus de vie. Juste qu'ils passaient par là. Tous ces gens-là dans une fanfare, mettons, comme dans ce coin-là, sont comme probablement pas de notre avis dans le sketch. Puis ils sont comme « Qu'est-ce que ça? » Les pancartes pro-vie sur le point de la vie sont comme… Mais moi, j'avais une chance. J'avais une grosse perruque, des lunettes fumées. Toi, t'étais vraiment toi-même. Oui, j'étais pas mal moi-même. Oui, oui, t'étais reconnaissable. Ceci dit, ce sont mes opinions aussi. Je veux dire, toute vie est bonne à vivre. Mais ça, ça doit être un stress. Parce qu'il aurait pu y avoir quelqu'un qui fait « Là, tabarnak! » qui vient vouloir se battre avec toi ou que quelqu'un vienne faire « Fucking right! » Moi aussi, j'ai une pancarte. Moi, c'est plus ça, ma peur. C'est la bonne affaire, oui, oui. Tu sais, il y a des sketchs des fois qu'on fait où est-ce que pour décrire, mettons, une situation et quand je dis « Hey, ça, c'est un cave, on parle comme eux, mettons. » Tu fais « C'est pas mal ça qu'ils disent pour vrai. » Tu as l'impression que quelqu'un me pengerait la clip et tu fais comme « Ouais! » Oui, c'est ça. C'est comme « Ben non, c'est pas ça que je voulais dire exactement. Je voulais juste dire « C'est cave de penser de même. » Mais bon. Ça, c'est dit. Tout le monde a droit à son opinion. Tu sais, je veux dire, c'est comme « C'est beau, un bébé. » Mais c'est vrai que c'est beau, un bébé. Ben oui, quand même. Mais tout le sperme à terme, c'est une bonne idée. Ben oui. Ben là, écoute, les Kleenex, c'est dégueulasse. Ah oui. Ça, ça doit être dur. Pour vrai, là, tu sais, mettons, il y a du monde que pour eux, mettons, la masturbation, c'est un péché. Oui. Ça fait que ça doit être lourd, ta vie, si tu peux jamais, jamais, jamais te masturber. C'est pas juste ta vie, peut-être lourd. Tu peux pas baiser jusqu'au mariage. Oui, oui, oui. Tu sais, ça doit être... C'est pour ça qu'ils se marient jeunes pis qu'ils sont malheureux. Oui, 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 j'imagine. Oui, oui. C'est quand même intéressant de réfléchir à tout ça, de faire comme quelqu'un qui se passe sûrement pleurant parce qu'il a fait mal à Dieu, tu sais. Oui, oui. Des fois, je me couche en pensant à ça pis je me dis « Mon Dieu, pauvre petit Timothée. » Oui, oui. Mais même les prêtres, tu sais, c'est jamais, j'ai pu maintenant, j'ai... Moi, mais là, ils se crassent pas mal. Oui, oui, oui. C'est ça que j'allais dire. Il y a plus d'enfants dans les églises. C'est pas le meilleur exemple. Oui, oui. Ils ont pas le choix. Les parents... Les parents checkt trop, là. C'est pas mal. Non, mais... Moi, j'ai fini mon secondaire d'une école, genre d'école weird à Loretteville que c'était des religieux qui m'enseignaient, tu sais. Pis, tu sais, genre, j'ai fait 3, 4, 5 à une couple de mois. Tu sais, c'était... C'est vraiment... Tu sais, mais c'est parce que j'avais un... C'est une bonne idée. Un prof, un élève, tu sais. Fait que si, mettons, quelqu'un t'apprend qu'est-ce que tu devrais apprendre dans le secondaire 3 pis t'es tout seul avec le prof, ça prend trois semaines. Oui, oui, oui. C'est pas compliqué le secondaire 3, là, tu sais. Fait que là, moi, on parlait, on parlait, pis là, moi, j'arrêtais pas de t'y poser des questions à propos de la masturbation. Parce que je fais comme... Je fais comme, mais t'as jamais... OK, t'as jamais été avec une femme? Non, j'ai jamais été. Fait que t'es un homosexuel? Non, ben non. Mais est-ce que, mettons... Pis là, il me disait, des pensées, c'est normal. Des pensées, c'est normal. Pis je fais comme, mais les pensées, est-ce que c'est plus à propos des messieurs, des madames, des... Pis là, lui, il était bien flou. Non, 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 c'est juste des pensées. Non, non, mais c'est pas que tu penses pas juste à ton pénis ou ton vagin pis quelque chose qui frotte. T'sais, il y a comme... Il y a quelqu'un ou quelque chose, là, t'sais. Ben, techniquement, écoute, je pense qu'eux, ils diraient que c'est Dieu en tant que tel. Fait que peut-être qu'ils s'imaginent coucher avec Dieu, ce qui est assez intéressant. Ah ouais! Il m'avait dit qu'il se m'assurbait jamais, mais qu'il y avait des fois des rêves érotiques pis qu'il se réveillait. T'sais, il avait fait un wet dream. Pis là, j'étais comme... Moi, pour vrai, je trouve ça plus weird. Moi, j'aimerais mieux un curé qui se crosse qu'un curé qui se réveille plein de sphème. T'sais, qui est comme... Oh, gollis! Mais ça me semble... C'est sûr, c'est sûr. C'est plus dégueulasse. T'as aimé plein de sphème. Qui se passe sous des barouillettes pour l'enseigner des enfants. Ouais, ouais, c'est vrai que... Et qui raconte ça après à ses enfants. Qui raconte ça à un jeune élève. Eh bien, eh bien, ouais. Il était fin. Ben, là, elle vient. Ben, il y a de la fin. Attachant, là. Ouais. Faites attention vous envoyer vos enfants, c'est ça. Puis t'étais-tu seul avec lui puis il comptait tout ça? J'étais seul avec lui puis là, il me tenait par la main puis il fallait que je le fixe dans les yeux. Oui! Non, mais... Il était vraiment... Il était vraiment... Puis lui, il voulait pas parler de ça. C'était moi... Moi, quand j'étais petit... Moi, j'étais... C'est une première chose. Moi, j'aimais ça. T'sais, aussitôt que, mettons, des Mormons venaient chez nous, je leur parlais longtemps, longtemps. Puis ça virait tout le temps vers la sexualité parce que j'étais fasciné par la sexualité des religieux parce que, t'sais, comme les Mormons, t'sais, mettons, quand ils étaient venus me voir puis là, ils me parlaient de blablabla puis whatever. Je m'en rappelle pas, mais moi, j'étais tout le temps comme... Mais vous avez combien de femmes? Non, non, ça, c'est... Non, mais l'affaire de plusieurs femmes. T'sais, là, je sais que, mettons, ici, vous faites pas ça, mais t'sais, vos croyances, quand même, ça... Oui, 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 mais non. Mais là, il était comme... Faut que tu t'inscrives au club, puis ça, ça, ça. Il était comme... Non, mais on va avoir un party, puis là, je suis comme... Non, non, mais là, OK, si je vais au party, je vais-tu avoir plusieurs femmes pour moi, t'sais? Puis là, je posais juste des questions à propos des femmes vu que c'était ça qui me fascinait. Mais eux autres, ils... T'sais, tu veux... T'sais, chaque religion a son affaire weird puis tu veux pas qu'un inconnu te parle de ton affaire weird, t'sais? Non, c'est sûr que c'est pas... C'est pas le pitch pour vendre l'affaire. Ah, oui. T'sais, comme les Mormons, ils portent des... Des bobettes magiques. Des drôles de bobettes, t'sais. Des bobettes magiques? Oui, oui, oui. Des bobettes en métal, je pense. Ou en mèche. Oui, ou en mèche, oui, oui. En code de maille, là. C'est-tu que l'impro, là, ça? Non, 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 OK. Des bobettes, hein? Des bobettes, hein? OK. Dieu merci, vous êtes là. On dirait un sketch. Non, non. Oui, oui, c'est... Ils portent des bobettes en métal à l'intérieur de la vraie bobette. Bien, oui. Fait que là, j'étais comme... Hé, parle-moi de ça. Si tu veux pas me parler de tes systèmes... Bien, là, je comprends, donc... Parle-moi de tes bobettes absurdes, c'est-tu? Ah, des bobettes en métal. Ça, ça te scrape une sécheuse, là. Oui, oui. Ça rend le dry humping un peu plus tough, aussi. Il y a quelque chose de bien... Oui, mais ça... Il voulait pas me répondre, mais ça doit être une affaire de même que tu peux pas... Tu sais, mettons, quelqu'un te frotte puis t'as du métal qui te frotte la queue. Il y a pas de relief. Soit t'aimes vraiment pas ça ou t'aimes beaucoup trop ça. Oui. Puis là, t'es comme... OK, non, ça va. Oui, c'est... Écoute, nous, en plein hiver, il fait frais, t'es une région humide sur du métal. Je t'annonce que c'est pas le fun. Ah, tabarnak, j'ai jamais pas... C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de mormons au Québec, t'sais. Oui, oui. Le gland collé sur la cote de maille. Il y avait... Mais ça, les rois... Oui, oui. Je suis collé. Amenez votre séchoir. Ah, oui. Bien, oui, mais écoute, je pense que toute religion a son truc étrange, effectivement. Les raliennes, ils étaient bien le fun. Oui, mais là, oui. Oui, oui. Mais ça aussi, c'était beaucoup... En tout cas, je veux pas non plus comme juger, mais c'était beaucoup sex-raven. Moi, ça me dérange pas de juger. Puis moi, là, l'affaire... Moi, l'affaire que j'avais rencontré un ralien, puis là, il me parlait de son affaire, puis tout avait du sens. Sauf le gars, c'est un curé ralien, mais il gagnait sa vie en étant danseur dans un club gay. Mais je suis comme... C'est fucking weird, là. T'sais que... Puis c'est... T'sais, je juge pas, mettons, les travailleurs du sexe, mais il y a de quoi de weird? T'es en train de me parler de comment je vais rencontrer Dieu, mais à soir, il y a Armand de Boucherville qui va te croiser le bat. Je vais aller par mon... J'avoue. Mais c'est ça, c'était beaucoup ça qui m'attirait, je pense. En tout cas, peut-être aussi, mais c'était la sexualité. Après ça, il y a aussi le fait qu'il y avait comme un deadline. Ils se sont dit comme genre telle date, ça va arriver. C'est tellement grave. Ça, c'est tout le temps bon. On ne peut pas une religion en disant telle date, telle affaire va arriver parce que tu sais que c'est fini après. La seule façon que c'est une bonne idée, c'est que si tu te pars une secte, puis tu as une maladie. Mettons, si tu apprends que tu as un cancer, tu le dis à personne, puis tu fais, regarde, ça va vivre. Je vais être mort. Merci. Parce que sinon, il faut tout le temps que tu fasses, ah, je me suis trompé dans la date. Ah, c'est un peu, là. On va le faire, on va le faire. Je n'ai pas entendu la vraie date vu que je suis en train de danser. Il y avait un monsieur qui me légeait l'oreille. Je suis comme, Dieu, il me parle. J'entendais juste sex-bomb, puis je suis comme, ah, oui, finalement. Tu sais, de Tom Jones. Ah, oui. Sex-bomb. C'est sur ça que j'en serais si j'étais danseur. Ben, de serait-ce que, tu sais, ça parle de sexe, right? Oui, sûrement. De sexe-bomb. Ben, plus que de bombes, là. C'est commentaire sur les bombes. Moi, je ne sais pas que, toi, t'as-tu une toune si tu étais danseuse? Ah! Et... Ça serait que c'est toi qui chantes la toune toi-même. Imagine une danseuse qui chante sa toune elle-même. Ah, moi, je pense que ça serait Someone Like You de Adele. Ben oui! Oh, shit, galice! Ben oui! Les messieurs dans la chambre. Ah, j'amènerais ailleurs, là. Oui, oui. Ça va faire comme Tavannock. Ah, oui. Dans la tristesse. Ah, je suis bandé, mais je pleure. Ça serait... Oui, ça, pour vrai, il y aurait quoi de magique? Ça serait la danseuse la moins payée de l'histoire, là. Tu sais, ça chante elle-même vu que t'es comme... C'est weird, tu sais, je peux pas... Si je la mène dans une cabine, elle va me chanter. Elle va te chanter à toi, ben oui. Oui, puis là, le monde va applaudir. Mais moi, je trouve que c'est fantastique. Ah oui, on devrait partir ça. Les clubs de chanteuses. Oui, oui. On va dire aux chanteuses. On va dire aux chanteuses. Est-ce que c'est nice? Ah oui, aux chanteuses. Ah oui. Ah! Aux chanteuses. Aux chanteuses. Est-ce que c'est nice? Est-ce que j'aime ça? Ah oui. Aimerait ça, tu sais. Ben oui. Tu suis la petite boule, ces paroles, là, puis... C'est quoi, là? Check donc. Chanteuse.com. Chanteuse.com, c'est sûr. C'est sûr qu'il est disponible. C'est sûr qu'il est disponible. Chanteuse.com. Moi, je ne sais pas que ça serait quoi, ma toune. Je n'ai aucune idée. Moi, ça serait... Oui, je n'ai aucune idée. Ça serait une toune country vu que c'est un peu triste, puis moi, tonu, c'est un peu triste. Ça serait... Ça serait... Le monde, tu saurais à quoi s'attendre. Oui. Il ferait comme... Ah oui, ah oui, je comprends. Ah oui. Mille après mille. Ah, wow. OK, c'est cool. Surtout, oui, c'est ça, j'ai une chaise, puis je suis rendu à un âge que mettre à poil, le monde serait comme... Messieux. Messieux. Le danseur de 3h moins 5, de comme genre, Chris, c'est votre camp. Il allume les lumières. Mille après mille, je suis triste. Ça va être... Ça va être la soirée pour ce soir. Non, ça serait hâte, ça. Ben, il y en faut un, c'est sûr, à certains. Ah, ça marche. Mais les chanteuses, je suis encore là-dessus. Moi, je pense qu'on a comme fixé un affaire sur les danseuses nues, mais il y a d'autres métiers qu'on préfère, les danseurs, les chanteurs nus, les mimes nus aussi, ça serait intéressant. Je pense que... Les mineurs nus. Les mineurs nus. Non. Oui. Coupé. Coupé. Dans sa tête, elle se dit que j'aurais un métier mineur. Là, t'aurais une gang, t'aurais une gang de Gatineau qui vont se dire dans les mines. Oui. T'aurais les aimer à Yann, si tu carrives. Parce que Yann, il est bien chum avec, tu sais, les pedobusters à Gatineau qui allaient... Eux autres, ils faisaient semblant d'être des petites filles de 15 ans pour cruiser les gars. Sur Internet, right? Sur Internet. Puis après, non, pas sans personne. Dans la vie, au Walmart, t'enquais comme... Ça va? C'est comme si c'est pas... Ouais. Non, sur Internet, ils faisaient semblant d'être des petites filles. Puis là, pour avoir une date avec un gars, puis après, ils rencontraient le gars dans un centre d'achat. Puis ils étaient comme... On t'a pogné assez. Puis après, la police les ont arrêtés vu qu'ils n'arrêtaient pas d'envoyer des... C'est pas de la vraie pornographie juvénile, mais ils faisaient croire que c'était de la pornographie juvénile. Puis c'était juste une de leurs amies de 23 ans qui montrait ses totons. Mais c'est illégal. J'ai appris que... Ah, Yann, tu le savais pas, toi non plus, que c'est illégal de faire semblant d'être un enfant. Oui, non. Mais je ne me suis jamais fait pogner. Ça serait malade que Yann... Il était dans Pedobusters? Non, Yann, il était pas dans... Yann, il est... OK. Il est support Pedobusters. Ça serait malade que tu fasses ça, Yann, que t'envoies des dick pics en faisant croire que t'es un petit cul. T'es comme, j'ai 15 ans, mais j'ai le poil de pubis gris. Les testicules qui traînent à terre, mais c'est des petits testicules de 15 ans. Dans un certain angle, ça peut avoir l'air d'être... Il faudrait que tu prennes des photos à moins 30 pour que tes couilles remontent le plus haut possible. T'as juste un Mr. Freeze dans le cul juste pour être sûr. Juste pour être sûr d'avoir un peu de tonus dans ce vieux sac-là. Pour la cause, en tout cas, pour la cause, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est le fun, le principe Pedobusters. Je ne connaissais pas. Mais c'est exactement le show télé Dateline. Dateline, exactement. C'est un chef-d'oeuvre, ça. Ah, bien, pour vrai. C'est triste parce que tu vois, mettons, le pire aspect de l'humanité devant tes yeux. Mais crée, est-ce que c'est le fun de les voir se faire poigner? Est-ce qu'on montre leur visage? Oui. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps le gars qui arrivait et la fille disait « Viens, amène du vin et des condoms. » Là, le gars arrivait avec du vin et là, il s'installe. Là, c'est une actrice, on va dire 22, qui a fait « Hé, je sors de la douche. T'as juste à t'installer. Sais-toi un verre. » C'est le gars qui se sert un verre et là, l'animateur arrive et il fait « Salut, qu'est-ce que tu fais ici? » Et là, « Hein? Non, non, tu savais que c'est une fille de 15 ans? » « Non, je ne le savais pas. Non, regarde ici, elle dit « J'ai 15 ans » et tu as répondu « C'est quoi ton adresse? » Il est comme « Non, 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 mais tu sais, je voulais, je voulais, si qu'elle comprenne, c'est pas cool, ça pourrait être dangereux. » C'est tout le temps la même affaire. Ils leur parlaient, parlaient, ils les humiliaient un peu puis quand les gars sortaient, la police saudait dessus puis ils les arrêtaient. Puis il y avait un gars dans la première saison qui s'est fait arrêter. Il est allé en cours mais il ne s'est pas présenté en cours vu qu'il est allé, il était dans saison 2. Tu sais, il y avait le jour qu'il était supposé être en cours, il y avait une date puis qu'il est allé, il n'est pas allé en cours puis il est allé à sa date. Il s'est fait pogner deux fois. C'est quand même magique. C'est épouvantable. Il voulait que son IMDB soit plus gros, finalement. Faites la deux saisons de Dateline. Ça va bien. Faites les auditions pour la troisième. J'attends les réponses. Bon, bien écoute. Ça doit être horrible les conversations que tu as. En tout cas, le pedo-pasta-wise. Moi, mettons, je ne sais pas si la personne qui écrivait puis la fille, c'était la même personne, mais mettons la fille de 22, que sa job, c'est de séduire des pedophiles. Les policiers qui font ça. C'est encore plus triste quand tu es quelqu'un de 52 ans puis tu es comme, là, tu es obligé de te tenir à jour c'est qui les trends. Il faut que tu écoutes la musique puis tu es comme, tabarnak, qu'est-ce qui? Tu as juste écouté que tu écoutes. Oui, effectivement. Les policiers passent leur journée sur TikTok pour voir c'est quoi. trend. Câlisse. Est-ce que tu job weird? Ça, là, tu dois, pour vrai, les policiers qui travaillent pour arrêter les pédophiles, est-ce que leur vie, une chance qu'ils font ça, mais est-ce que leur vie doit être, est-ce que tu dois vieillir jeune? À 60 ans, tu dois avoir 1000. Oui, oui. Puis si tu as des enfants toi-même, tu dois être parano. Bon, c'est triste. Yann, qu'est-ce qui arrive avec tes Pado Buster, là? Bien là, tu sais, c'est ça, il y a eu des accusations parce que là, ils ont beurré d'accusations justement pour la distribution de matériel pornographique juvénile puis ils ont saisi tous les ordinateurs puis tout. Là, il y a quelqu'un qui a monté un GoFoundMe puis c'est ça, je vais le plugger sur mes affaires mais ils ont monté un GoFoundMe. Ils nous ont envoyé chacun un gilet. J'ai reçu un beau gilet. Un de Pado Buster. Oui, oui. Il y en a un pour toi puis il y en a un pour moi. C'est-tu écrit Pado Buster dessus? Oui, oui. Puis c'est écrit, tu sais, genre, ils ont pris des... Moi qui est rendu nouvellement célibataire, je pense que je ne suis pas un grand Christ arrivé dans un bar avec ça. Mon chandail Pado Buster. Il ne faut pas que tu le mets trop souvent à laveuse parce que c'est une lettre qui part. En plus, quand tu entends Pado Buster, ça sonne comme si je vais fourrer des pédophiles. Je vois. Je suis comme moi. Moi, là. C'est un kinkweer, mais un gars qui trouve ses enfants, je suis comme... Un gars qui aime ça fourrer des enfants, ça me tourne en un calice. C'est tough à trouver. Il faut que je me déguise entre les filles. Il faut que j'ai piège. C'est un kinkweer, Pado Buster. Quand même, calice. Hé, mais merci pour la merch, mais tu la donneras à Jerry. Il y a-t-il des questions, Yann? Oui, il y en a quelques-unes. Attends, un peu... Qu'est-ce que j'ai de questions? Il y en a... Tabarnak. Quelqu'un est parti fâché. Hé! Pado Buster! Tu ne parleras pas contre les pédophiles ici. Moi, là, je suis capable d'en prendre des dents. C'est juste une façon de se faire en termes de vie. C'est une façon différente d'aimer. C'est mon nom que Serge, je ne sais pas moi qui a dit ça. Ça serait malade que les pédophiles, à chaque année, ils essaient de s'infiltrer dans des LGBT qui plus... Ils sont comme... Non, non, mais nous autres, on est pareil. Non, non, c'est conlice! Vous n'allez pas de trés! C'est quand notre parade? Il y a une question pour le Louis. Parle-nous des frères Camille. Il va falloir que tu nous expliques un peu c'est quoi ça. Oh! Les frères Camille, bien ça, c'est avec... Bien, Arnaud Solé et moi, on est des frères dans l'âme. Ça fait très longtemps qu'on se connaît qu'on fait de l'improvisation ensemble. Puis les frères Camille, c'était parti parce qu'avec Virginie Fortin, on a un trio d'improvisation avec le Punch Club. On faisait un peu des petits matchs à droite et à gauche avec le Tube pour le fun. Puis Amon et Virginie ne pouvaient pas. Puis on se disait, on va juste le faire nous deux ensemble. Puis là, on a invité une ligue à dire, en fait, une ligue que vous voulez nous avoir. On a dit, choisissez vos six meilleurs joueurs dans la ligue. On va être juste nous deux puis on va vous péter. Puis c'était ça l'idée. Les frères Camille, c'était... Puis on arrive en camisole, en white beater blanc avec les grosses chaînes en or. C'est dégueulasse. Mais à date, je pense qu'on a comme perdu deux impros. Ça n'a pas de sens. Mais c'est le fun. C'est vraiment... Si vous êtes une ligue d'improvisation, on n'a pas le temps. Laissez faire. On n'a pas le temps de faire ça. On a reçu beaucoup de demandes pour les frères Camille. Mais c'est le fun. Ce show-là est débile. On est juste deux contre six personnes. C'est tout le temps maître. Mais en même temps, l'impro, ce n'est pas comme un sport que plus tu es mieux... Plus il y a de monde dans ton équipe, plus tu es mauvais. Parce que dans une équipe d'impro, il y a tout le temps une ou deux bonnes personnes. Puis tu as des assistites pas bons embarquées dans mon char. Le désavantage numérique en improvisation est extrêmement bon pour tout. C'est ça, les frères Camille. C'est le bel fun. Excusez-moi d'insulter. Non, non, non. T'insultes pas. On profite du fait qu'on est juste deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais on est bons pour vrai, par exemple, avec Arnaud. On joue le 28 avril à Québec. Je pense que c'est complet depuis comme genre belle lurette. C'est le Punch Club. On est en championnat encore avec Brick et Braque qui vont être là. C'est une fille qui s'appelle Barbara Dufour. Ça va être insane! Brick et Braque, à base, c'est des gars d'impro. Oui, oui. Ils sont des hosties de bons joueurs d'impro aussi, ceci dit. Pas juste des joueurs. Mettons l'impro, vu que tu ne l'as jamais faite, es-tu fasciné par ça ou tu regardes et tu fais... Ben oui. Mais moi, on dirait que je ne comprends pas trop le principe. Non, je comprends le principe, ça me fait rire. Vas-y, dis-le. Mais on dirait que je n'embarque pas à 100 % dans comme, OK, on est, mettons, un couple, finalement, on est des espions. Je ne sais pas. Monsieur et madame Smith. Oui. Finalement, c'est bon. J'adore. En général, tu as ça, comme les gens aiment ou n'aiment pas l'impro, ça dépend où est-ce qu'ils l'ont vécu et qu'est-ce qu'ils ont vu comme show. Ça dépend le calibre d'impro. Moi, j'haïssais l'impro avant jusqu'à temps que je réalise que j'avais juste vu du mauvais monde en impro. Ça a même un moment pour le stand-up. C'est comme le monde qui me disait tout le temps que ce n'est pas drôle d'une joke de pédophile. Il y a des jokes de pédophile qui sont hallucinantes, mais c'est plus tough une bonne joke de pédophile qu'une bonne joke d'un autre sujet. L'impro, c'est un peu... Complément. L'impro, c'est comme des jokes de pédophile. Oui, oui. Il faut que ça soit de la qualité. Les frères Camille, ça sonne comme des gars qui seraient bons pour des jokes de pédophile. Oui, oui. Écoute, effectivement, on n'a pas l'air d'être comme des bons garçons avec nos camiselles. C'est parti d'une joke où on était à Toronto, Arnaud et moi, pour le fun. Puis on avait chaud, on s'achetait des camiselles des Wife Beater et on a passé le week-end à se promener un peu comme... Yeah! Puis c'est des personnages dans la ville. Très lourd. Très, très lourd. Ça, c'est drôle de faire des personnages dans la vie. Oui, oui. Bien, c'est drôle, mais c'est un peu... C'est un peu weird. Oui, voir des personnages buster dans le poilon. Mais ta blonde n'était pas avec toi. À cette époque-là, non. OK. Parce que c'est le genre d'affaire... J'étais pas avec elle. C'est drôle, mais mettons, si t'es en couple, ça doit être tellement lourd. Puis la personne qui te suit, qui est comme... Oui, oui, oui. C'est un tabarnak. Moi, je voulais une petite soirée à Toronto puis j'ai lui... Le frère Camille. Le frère Camille. Oui, oui. C'est comme... Les personnages, c'est comme le sexe. Il faut que ça soit qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende que les gens disent oui, oui, pas de troubles. Mais tu sais, c'est le fun de juste... Puis Daphné aussi, on le fait souvent, juste de s'amuser à tomber dans un personnage. Puis on fait des sketchs de Club Soli, on est au maquillage puis on fait des personnages, on s'ameuse, on fait juste niaiser. Puis c'est le fun un peu de comme... D'improviser un personnage. Quand j'étais à l'école de l'humour, un moment donné, pendant notre cours d'impro, l'examen, c'était qu'on aille bruncher en personnage. Ah ouais! Et c'était... C'est bien drôle, ça. Mais c'était super drôle, mais moi, c'est un cauchemar, parce qu'il fallait que je sois genre Denise, puis que je commande Ah ouais, tu sois que c'était pas ton personnage? Non, non, non. Puis la pauvre serveuse... ou t'avais fait ça un peu crédible? Ah non, on avait des perruques, mais... Ah, c'est moins pire que... Parce que si c'était juste les cheveux attachés, puis tu fais... Là, elle serait comme... Eh bien, bizarre, elle. Mais tu sais, une perruque... Mais en même temps... c'est moins bizarre. Mais c'est... Mais c'est plus fâchant. Tu sais, quelqu'un... Moi, mettons, là, j'essaie de gagner ma vie en servant de la bouffe, puis j'ai quelqu'un avec une perruque qui me niaise, je suis comme... Hé, là, tabarnak, là. Va-t'en, carrice, là. Tu sais, je travaille fort. Mais elle était pas contente, là, quand même. Puis tu sais, c'est comme notre gag, c'était qu'il y avait notre prof, qui était à une autre table, puis il nous évaluait, mais il faisait comme s'il nous connaissait pas. Puis à chaque fois qu'on finissait, soit, je sais pas, un verre ou un assiette, on mettait ça sur sa table. Mais elle, elle savait pas qu'on se connaissait. Fait qu'elle pensait qu'on faisait juste débarrasser tout sur sa table. Elle était vraiment pas contente. Puis à la fin, quand on a payé, elle a glissé sur une pleure de banane. Je vous jure qu'elle a glissé sur une pleure de banane, c'est un cauchemar pour elle. Elle a glissé, ça faisait-tu partie du cours? Je sais pas. Mais j'avais tellement burlesque. Mais elle a glissé sur une pleure de banane. Moi, je me rappelle quand je suis petit, première fois que j'avais vu quelqu'un glisser, j'avais mis une pleure de banane puis je pilais dessus puis je suis comme, c'est l'affaire la moins glissante. Mais il devait avoir de l'huile ou je sais pas. Oui, oui. C'est pas un cours d'impro, c'est un épisode de Scooby-Doo. C'est quoi ton personnage? Je m'en rappelle plus c'était quoi. Ah, moi, je pense que j'étais une fille qui parlait pas bien français. OK. Moi, c'est pas si pire que ça, tu sais. Oui. Qui apprenait le français ou qui était juste comme pas bonne? Ben, j'étais comme, hello, je sais pas ce que je faisais. Hello! Hello! En pointant les oeufs. Hello! Hello! Ah oui. Ah oui, c'est cool. Mais pourtant, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on fait des personnages constamment puis t'es super bonne. Oui. Toi, c'était le côté impro qui te stressait, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Mais c'était le côté aussi d'impro dans la vraie vie, là, tu sais. Puis à l'école, on dirait, il y a plein d'affaires, tu sais, qu'à l'école, t'es juste pas prêt encore humainement pour lui. Tu sais, techniquement, quand tu y penses, c'est facile aller, tu sais, je vais commander des oeufs, en fait, j'aime moi des oeufs. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça. Time, time, time. Mais quand t'arrives puis t'es comme, c'est ça, je fais là. Puis t'as ton prof qui prend des notes. À l'école de l'humour, en plus, c'est la pression des pères. C'est le fait que t'es comme un astute cohorte que tout le monde se regarde comme, vas-y, fais là ta joke. Puis t'es comme, ben, mon affaire. C'est comme plein de clowns. Tandis que tu peux être tout seul avec ton prof ces deux ans. Et puis je veux pas, je veux pas dire que l'école devrait être un an, mais peut-être le cours d'aller improviser des oeufs en personnage, pas tant nécessaire que ça. Tu sais, je pense pas que, tu sais, quand tu regardes François Bellefeuille puis tu vois qu'il s'est déjà commandé un stiment en personnage. Tu sais, t'es comme, il y a une qualité qui ressort chez un humoriste quand il l'a fait. Qu'à chaque année, l'Olivier de l'année remercie ce cours-là. Écoute, c'est ça. Je suis rentré dans un cours à déjeuner avec une perruque et ça marche ma vie. J'étais un Portugais. Je suis jamais allé au Portugal, Gaulisse. Elle y a cru la madame puis c'est à cause de ça aujourd'hui, c'est le secret des gausses. Yann, autre question? Oui, il y a une question pour Daphné. Quelle est la toune que t'es plus capable d'entendre au karaoké? Ah, la vallée de Dan. Ah, c'est quoi? Des caulisses. Puis c'est jamais bon, la gang. Faites pas ça. C'est le refrain, vous le connaissez, mais après ça, c'est du rap. C'est vite puis il n'y a personne qui l'a. C'est une bonne façon d'hyperventiler aussi. Oui. Mais oui, ça ou Lose Yourself de M&M, on dirait que tout le monde est... Mais tout le rap, c'est vraiment dur. Les gens qui s'attaquent à Isabelle de Jean-Leloup, c'est comme genre, tu te rappelles-tu c'est quoi le rythme de la toune, mettons? Oui, oui, oui. C'est pas facile, là! Mais c'est ça! C'est l'enfer sur toi. Je pense, mettons, pour hip-hop, il faut faire, mettons, du Dr. Drew, quelque chose d'un peu mollo, puis même à ça, ça va sonner le cul, mais il faut prendre du mollo, je pense. Yann, il y a combien de questions, Yann? Il y en a quelques-unes quand même. Tiens, il y en a une pour Louis. Lors du dernier confessionnal, on sentait une légère tension avec le montage. Est-ce qu'il y avait vraiment des froids? Oh, non, 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 assurément pas. Mais envers le montage, tu veux dire, on adore le montage. Ben oui. Non, on monta souvent. Moi, je regarde toujours Big Brother, tous les épisodes, mais le dernier confessionnal, je ne le regarde jamais. Je commence à le regarder puis je décroche parce qu'il y a tout le temps une ou deux personnes que tu vois sont fâchées. Contre le montage. Ils ne réalisaient pas. Ça avait-tu l'air d'être moi? Non, non, ce n'est pas toi. Mais tu vois, en les regardant qu'ils font comme qu'ils ont appris qu'ils sont fait trahir. Oui, ben oui. Ils ne les prennent pas même six semaines plus tard. Mais non, je pense qu'il n'y avait pas de tension plus que, mettons, des divergences d'opinion, des affaires où il y a eu des calls de non, quand tu fais Big Brother, tu es obligé de mentir. Je ne pense pas que tu es obligé. Pour moi, c'est encore une fois le poker. Tu peux bluffer. Ça ne fait pas partie des règles. Tu n'es pas obligé de mentir. C'est comme dire, mettons, tu es en couple, tu fais, j'étais obligé de te tromper. J'ai une queue. Ah, tu veux les autres filles? J'ai une queue, elle t'appelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je gaspille mon sperme? Je ne peux pas gaspiller le sperme. Je n'irai pas à l'enfer à cause de toi. C'est terrible. Certainement pas. Tu n'es pas obligé de te tromper non plus. Mais pas de tension, non, non, non. Je ne pense pas. Puis au contraire, tu sais, comme moi, avec Zoé, c'est avec la personne qu'on a eue, mettons, la plus grosse rivalité dans la maison et dès la seconde où on se retrouvait à l'extérieur, c'était comme genre, man, c'était cool de rivaliser ensemble, de se battre ensemble parce qu'il y a un respect qui s'installe de c'est lui le caliste et c'est lui le caliste. Puis Zoé, lui, la manière qui est sortie pour ceux qui n'ont pas regardé, ça va être plate, ce bout-là. Mais la manière qui est sortie, ça devait être fâchant pour lui, mais avec du recul, ça doit être comme, c'est con. Tu sais, c'est tellement con que c'est drôle. Mais pour Zoé, c'est tough pour Brian, c'était pire. Non, non, non. Mais je suis sûr, avec du recul, ça devient drôle. Peut-être là, elle n'est pas rendue à ce recul-là encore, mais dans une quarantaine d'années. Oui! Sur son lit de mort, elle va rire en tabardac. Juste te dire, finalement, c'était correct. La patronne invisible. Chill. Ah oui, quand, mais pour vrai, quand tu sors, mettons, tu sais, c'était non seulement son partner, mais c'est son meilleur ami du show, puis qui a une vraie complicité, puis quand tu réalises ton mot, qui vient de tuer ton ami. Moi, mettons, j'ai écouté à la télé, ça faisait comme, genre, quatre semaines que j'essayais de sortir Zoé, je suis comme, de même! Mais y'ont donc, bon, ben, c'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Mais c'est le fun. Ce genre de rivalité-là fait plaisir, puis après ça, c'est ça, c'est juste des divergences d'opinion, mais aucun fret. Après ça, on a fait le party, puis je ne vous cacherai pas que, tu sais, comme une fois, avec deux, trois verres dans l'année, on était toute une famille, les meilleures amies du monde. Ah oui, il n'y a personne qui s'haït, là? Je ne penserais pas, tu sais, nous, on ne va pas se tenir ensemble dans la vie. Est-ce que, tu sais, mettons, tu sais, si les autres années, ils se revoient, mettons, une fois par année? Il y en a, tu sais, c'est des gangs, c'est du monde, c'est des affinités, du monde qui sortent ensemble, tu sais, du monde, il y a ça qui se crée, c'est sûr et certain, mais après ça, c'est sûr que, hey, tu es 16 personnes, tu sais, c'est comme un party de famille, complètement, tu revois ton monde, c'est comme, ah, c'était le fun. c'est mon mononcle, c'est mon mononcle. Il y a des gens que tu vas chercher à revoir, mais d'autres que non. Yann? Ça répond ça. C'est une question pour les trois. Est-ce que vous avez vu la série Haute démolition qui termine la semaine prochaine et si oui, qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas regardé ça. Moi, j'ai regardé épisode 1 puis j'aimais ça puis j'avais vraiment peur, j'avais vraiment peur puis j'ai encore peur que le stand-up ne soit pas crédible parce que c'est des comédiens qui n'ont jamais fait ça puis n'importe qui qui n'a jamais fait du stand-up qui fait semblant de faire du stand-up puis c'est nul à chier et vu que là, épisode 1, ils sont comme à l'école de l'humour, ils ne sont pas bons mais ils sont supposés d'être pas bons. Fait que, mais oui, j'ai peur, puis ça, je disais à Preach, je veux que Preach joue dedans, j'étais comme, asti, j'ai peur rendu à épisode 8 quand le pas bon devient bon puis que tu le regardes puis t'es comme, ben non, ça ne marcherait pas, tu sais. C'est une série sur l'humour, c'est quoi? C'est une série sur l'humour? C'est sur le Me Too puis l'humour. C'était un roman de genre, puis après ça, ils ont sorti la série. Oui. Tu sais, même des humoristes qui jouent des humoristes dans une série ne sont pas bons. Mais moi, j'ai jamais vu un film ou une série sur le stand-up que le stand-up était crédible. Mais Funny Guys, le film avec Adam Sandler, je trouve que c'était quand même super bon, ça ressemble un peu à ça. Mais il y avait, c'est quoi la série, c'est pas Couchsurfing ou avec Pete Holmes? Oui, ben non! La série était bonne, mais le stand-up était bon. La série n'était pas bonne, mais le stand-up était bon. Oui, il y a une fois où j'ai trouvé que le stand-up était bon, c'était dans le Joker où c'était supposé de ne pas être bon. Je trouvais que les jokes étaient bonnes. Ah, mais ça, par exemple, c'est Sam Tripoli. C'est-tu, c'est un humoriste qui était sur scène? Sam Tripoli. Non, 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 c'était... C'était celui qui faisait Joker qui voulait devenir Joaquin Phoenix. Oui, c'est Joaquin Phoenix. OK, ah non, ça, j'aimais pas ça. Ah, non, j'aimais pas ça. Non? Ah, moi, j'ai trouvé ça super bon. Mais moi, je suis... Même, j'ai fait un film à un moment donné que c'est un film d'humoré, ça, tu sais. J'avais un petit rôle d'un film britannique, tu sais. Puis quand je l'avais vu, tu sais, je suis dans le film, fait que j'aurais dû être... Puis là, je regardais puis j'étais comme... Ah, c'est super bon. Ça ressemble pas à ça. C'est super bon. C'est pas crédible. Ça, c'est moi. Puis, tu sais, fait que moi, quand j'étais là, c'était bon, t'abarnasse. Le film était bon, mais pas longtemps. Mais Miss Maisel, il me semble que ça passait quand même assez bien, tu sais. Miss Maisel, tu as... Miss Maisel, je l'ai crue parce que c'est d'une autre époque. Fait que dans les années 50, ce genre d'humour-là aurait marché, tu sais. Oui. Mais de demander à des gens qui ont une spécialité d'analyser une oeuvre qui se veut comme genre une fiction de cette spécialité-là, tu sais, un médecin qui regarde un truc d'hôpital, un politicien qui regarde, tu sais. C'est sûr, c'est vrai que c'est comme c'est pas de même. Puis, tu sais, le stand-up est tellement dur que, tu sais, mettons, quelqu'un comme Will Ferrell qui est drôle en tabarnak, il n'est pas capable de faire du stand-up. Fait que si Will Ferrell n'est pas capable de faire du stand-up, tu sais, un comédien n'est pas capable. Il y en a, il y en a, mais ils sont rares. Bien, tu peux parodier-le, mais sinon, c'est à peu près tout. Mais oui, c'est exactement pareil. Je suis sûr, mettons, d'écouter un film sur la musique pop. C'est pas de même qu'on fait un hit disco. Il est quand même, il y a beaucoup de talent. C'est notre... Jean Villeneuve? C'est l'homme avec le plus de talent. Lui, là, tu vas chez eux, il te fait des pâtes au ketchup, là. Authentic. C'est ça. Le Denis Lévesque de la course automobile. Tous les talents. Moi, j'aimerais ça Asti qu'il revienne avec les cheveux bleachés. Oui! Il est un peu chauve. Il n'y a rien de plus hot qu'un chauve avec les cheveux bleachés. S'il était chauve, chauve, il est bleaché ici, mais il s'en est mis sur le top de la tête, fait qu'il est rouge, 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 brûlé. Il a le crâne brûlé. Il a le crâne brûlé, les cheveux blonds. Tu vas chez eux, tu le regardes faire de la Formule 1 pendant que tu écoutes du dance. Je me rends compte que je m'en ennuie. Ah oui, il nous manque. Jean Villeneuve. C'est un de nos héros. Merci. Yann, autre question? Une autre pour Daphné dans la lignée des karaokés. Quelle chanson te verrais-tu faire avec Mike en duo? Mais pour vrai, on n'est pas obligé tout le temps de demander des questions de karaoké. C'est quand même un humoriste. On va aller à une autre question de karaoké. Oui, en duo. Comment? White Snake? Ça, c'était Cherus. OK. Bien, je vais attendre un peu. Endless Love. La tour de Cheryl Crow et Kid Rock. Ah, bien oui. J'ai shooté de la mitraillette en fin de semaine. C'est toujours bon. Mais moi, je suis très balade. C'est sûr que ça serait de quoi de triste. OK. Oui. Mais le country, j'aime bien. Moi, je suis très slow aussi. mais j'aime écouter le country mais je n'aime pas chanter le country. Oui, c'est dur à chanter. Je chante tout le temps comme si je riais du country quand je chante ça. Il faut que tu ailles un peu le rhume pour chanter le country. Oui, c'est vrai. Oui. 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 Bien, je ne sais pas. Chalo. Oui. Ah, Chalo. Ah oui. Chalo. Chalo. La version du lac, là. Oui. Chalo. Chalo. Mange pas en l'eau, là. Oui. Super. C'est encore mon personnage qui ne s'est pas paru français. Chalo. 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 Ah oui. Oui. Chalo. Chalo. Final answer. Oui. Chalo. Bon, Yann. Dans le... Oui, une question pour le Louis. Dans le Punch Club, quelle est l'impro la plus inappropriée que tu as vue? Ah, tabarnak. Il y en a énormément. Tu sais, la version télé, il devait avoir... Mettons, vous devez faire huit impros puis il pognait, mettons, les quatre. Le Punch Club télé, c'était quand même clean parce qu'on avait l'aspect, mettons, c'est sûr. Les caméras sont là. On le sait que... On y allait un peu dans... Bien, non, mais ils l'ont passé à la télé. Une affaire où est-ce que Virginie, mettons, faisait une toune où est-ce que c'était comme méga cochon puis après ça, moi, je faisais comme un curé dans un karaoké qui chantait la même toune. Mon Dieu, c'est le résumé de ce soir. Oui, c'est le résumé de ce soir. Mais en show en tant que tel, ça a été la... Puis parce que c'est la première idée qui m'est venue en tête, je vais le dire, c'était Arnaud qui avait trouvé dans le craft en arrière parce qu'on a de la bouffe un peu, il y avait un pain baguette immense que personne n'avait touché puis il faisait un acteur porno qui avait une trop grosse bite puis on faisait comme « Dude, c'est trop gros, ça va faire mal à tout le monde » on faisait « Ok, ok » puis il se mangeait le pénis jusqu'à temps qu'on reste comme « Là, c'est correct, là! » Ça, c'était une impro mais le monde était crampé. Il craquait dedans pour le crampé trop grosse. Là, es-tu correct? C'est encore un peu gros. Il se mangeait le pain baguette finalement jusqu'à temps qu'il arrive avec comme une portion correcte. Puis tu sais, tu finis cette affaire-là, tu reviens sur le banc, tu ris un peu, tu fais « On a-tu fait ça? » Oui, oui. Oui, oui. Fait que, bien, on l'a fait, oui. Puis ça a passé à télé? Non, non, ça, c'est la version en salle. La version en salle, là, tu sais, c'est ça, c'est là que c'est un peu plus libre. C'est pour ça que, tu sais, c'est comme nous, on se permet un peu plus « Hé, non, attends un peu. Ah, bien, je vais le compter. » Mais c'est une affaire où c'était le… On jouait le lendemain que c'était sorti dans les journaux qu'Éric Salvaille, genre, comme il avait été cancellé. Puis nous… Éric Salvaille a été cancellé? Bien… C'est une affaire de rien. Il revient demain, là. Mais le lendemain, on joue et on est comme « On ne peut pas en parler, ce serait drôle, non? » Puis on décide de faire une info ce soir-là où est-ce que, genre, je joue Éric Salvaille qui est son talk show et qu'il n'y a plus personne qui veut venir parce qu'il est cancellé. Puis il invite Jean-François à Resson qui fait « Ouais, le téléphone ne sonne pas beaucoup ces temps-ci. » Puis là, la salle, c'est si l'ensuite. On est comme « C'est tout saut, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. » Puis là, on est comme « Mais non, c'est drôle le rire de ces gens-là! » Mais moi, pour vrai, le concept du « Too soon », ça, un sketch de même, c'est juste drôle quand c'est « Too soon ». Parce que faire un sketch de même, là, tu es comme « Mais oui, Chris, ça fait six ans qu'il n'est plus là. » Loin, trop tard existe, mais « Too soon » n'existe pas pour moi. En fait, le « Too soon », pour moi, c'est plus de dire « Présentement, j'ai une sensibilité par rapport à cette situation-là qui ne me permet pas de rire. » Puis là, tu vas dire « OK, je comprends pourquoi, mais demain, tu vas raconter à ton chum. » Tu vas faire comme « T'es un bonheur, c'est drôle! » Oui, 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 exact. Mais c'est ça. On a fait de la barre de... Venez voir le punch, là, pour voir les affaires hallucinantes qui se font là et qui ne se feront jamais ailleurs. C'est ça qui est plate, par exemple, de la télé, puis je ne veux pas me mettre à chier sur la télé. Mettons, tu sais, pour l'humour, là, tout ce qui est, mettons, bon, vraiment bon, aussitôt que la télé embarque, puis « Hey, ça, c'est super bon, mais enlève ça, puis ça, dis ça de même, puis il gâche tout le temps, tout. Puis après, ils se demandent pourquoi le monde n'écoute plus la télé. Mais il y en a toujours une petite qui glisse en quelque part. Moi, tu sais, sur Big Brother, il faisait comme genre « Faites attention parce que vous sacrez beaucoup. » Puis je disais « OK, parfait. » Puis juste après un confessionnel, je disais comme genre « Ouais, c'est plate en tabarplot. » Puis ça a passé à la télé. Ils disent « Tabarplot. » Puis ils font comme genre « Tabarplot. » « Tabarplot. » Ah, ouais. Tabarnak, ça passe pas. Tabarnak, mais tabarplot, mais tabarplot, ça passait. Il y a toujours un petit enfant qui glisse entre les cracks. Mais le club aussi, on a une couple de sketchs que tu fais comme « Oh my God, ils ont dit oui à ça. » C'est sûr. Moi, Guy Lepage m'avait dit dans le temps RBO, la manière qu'ils passaient leur sketch, ils écrivaient tout le temps un sketch qui était juste « Too much. » Pour que le monde fasse « Bien non, ça, ça se dit pas. » Puis après, la vraie fin. Puis à chaque fois, mettons que j'ai présenté des prix aux Olivier, j'avais tout le temps un gag qui était inacceptable, mais que je savais qui était inacceptable pour qu'ils me laissent les autres. Puis après, ils ont comme découvert mon plan. Mais c'est parce que c'était André Ducharme qui avait dit parce qu'il était venu nous voir à Manin puis il avait fait comme « Ah, mais tu sais, on faisait ça » puis il y avait un sketch qui était complètement autour de dildos, genre de monde avec des dildos puis tout ça. Puis tu étais comme « C'est sûr, ça passe pas. » On l'a mis là pour que les autres passent. Puis la fille, mettons, genre du diffuseur fait comme « Ok, ça passe. » Puis comme « Toi, c'est n'importe quoi. » On se donne des coups de dildos puis tout. Puis plus tard, ils ont compris que la fille ne savait pas c'était quoi un dildo. Fait qu'elle avait comme « Ok, cool, ça passe. » C'est comme « Ok, fait que là, il faut qu'on le fasse. » Ah, c'est drôle. Ça parnaque, ça. Hé, elle, comment qu'elle explique ça à ses bosses après, tu sais? Ben, je ne sais pas c'est quoi. Elle pense qu'un dildo, c'est comme « C'est pas l'animal qui mange les fourmis? » Non. C'est pas un sketch, c'était ça. Ta job, c'est de censurer. Tu devrais avoir un bon vocabulaire. Tu sais, si t'es comme « Hé, je l'ai fourré. » Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire « fourré. » Fait que je pense que c'est correct. Puis toi, t'es vraiment dans la petite dynamique de « Bang » puis c'est comme genre « Ouais, fourre un, autre fourre un. » Intéressant. C'est intéressant. Tu l'as rempli de quelque chose. Yann? C'est une question pour les trois. Il en reste combien vu que t'as fait un bruit de « Il en reste plus ben, ben. » Non, il en reste plus ben, ben. Il en reste plus ben, ben. Selon vous, qui écriterait d'avoir un biopic sur sa vie et qui devrait le jouer? Admettons qu'on exclut Yvon, là. Un humoriste québécois. Moi, pour vrai, un biopic... Mais, tu sais, moi, j'aime ça des genres de drames, là. Fait que j'irais avec quelqu'un qui a été cancellé. Tu sais, mettons, c'est niaiseux, là, mais tu sais, un biopic de... Ouais, n'importe qui qui a été cancellé. Un biopic de... C'est pas un humoriste, ça, mais Éric Salvaire. Ça serait hâte, honestis, tu sais, de voir comment qu'il a monté son affaire où tu tombes dans le genre c'est quelle version qu'on raconte des faits, aussi? C'est intéressant. Non, ouais, mais tu sais, tu... Mais lui, il serait content de ça, c'est sûr. Mais, moi, ça dépend du projet. Mais il veut revenir. Ouais. Je pense... Ah, moi, je pense qu'il veut pas revenir. Ah! J'ai l'impression parce que sinon... Ah, je sens pas mon pied. Sinon, il produirait des affaires un peu en cachette. il le sera à fond, ouais. Il voudrait le faire. Je pense qu'il est juste... Moi, j'avais entendu dire qu'il était amère, que personne l'avait défendu. Mais, tu sais, t'es content à l'arnaque. Ouais, c'est ça. C'est tough, en esti, de faire... Hey! Il a du talent! Il a le droit d'être agressant! Ouais. Il est bon! Il est bon, esti! Pour un humoriste... Parce que c'est tough, mettons, comme d'époque. Tu sais, Olivier Guimond, j'imagine, il y a eu comme la série télé. Ouais, écoute. Il y a un galop. Ouais, ouais. La pounne, moi, j'aimerais... Mais, tu sais, des vieilles affaires. Tu sais, la pounne, tu sais, comme une lesbienne des années 50 qui jouait dans un cabaret géré par la mafia tabarnak. Ah oui! Crise de vie spéciale, ça. Effectivement. Effectivement, la pounne, ça serait intéressant. Ah oui! La pounne! Et qui jouerait la pounne? Moi! Mike! Ah oui! Une lesbienne d'un bord de ma vie. Mais ouais, la pounne, je sais pas qui... Ouais, c'est dur. Moi, je prendrais... Mais anyway, c'est ça le défaut. Il faudrait... Mais tu sais, en même temps, vu que c'est d'une autre époque, tu serais pas obligé de prendre un humoriste pour la jouer. Moi, je prendrais une comédienne inconnue pour qu'on croit que c'est la pounne. Tu sais, il y a personne qui veut regarder une vedette d'exampoun. Tu sais, t'es comme, oh yeah, je vais aller voir Rosalie en pounne. C'est le concept du bye-bye. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ça. D'abord, Simon-Olivier Fecteau joue toutes les roses. Oui! Simon-Olivier Fecteau, la pounne. J'achète. C'est juste lui tout le temps. Pour vrai, j'achète. Simon en pounne, ça serait malade. C'est celle qui a faite Céline. Aline. Mais c'est l'arnaque. Avec Jean-Bobin. Elle se défendait que ce n'était pas une comédie. C'est hilarant, t'es l'arnaque. Je ne dis pas ça en niaisant l'affaire. Je l'ai écoutée en ne sachant pas que... C'est l'affaire la plus drôle au monde. C'est super drôle. Je pense que ce n'est pas drôle pour les Français. Ils ne remarquent pas que son frère qui s'appelle Jean-Gabin... Jean-Bobin. Jean-Bobin. C'est Jean-Bobin. 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 Oui, Jean-Gabin. C'est ça qu'ils font. Les Québécois avec Jean-Marc. Mais Jean-Bobin. Google. Google. Jean-Bobin. Il y en a-tu? Non? C'est sûr. Oui. Fait que c'est elle qui joue la pougne. Elle qui joue la pougne. Ça me rend une scène de la pougne qui a 9 ans. C'est la plus française là. Regarde, maman! Je fais de la claquette. La rousse, elle est douce. La rousse, elle est douce. La rousse, elle est douce. C'est un arnaque. Ah, mon Dieu. Soudainement, j'ai réellement 40 ans quand j'ai encore « Oui, je sais de quoi tu parles. » La rousse, elle est douce. Ah, yac. Ça, ça avait un petit peu révolutionné le monde de publicité. La rousse, elle est douce. Il y avait un bout de bloopers qu'il en faisait répéter « La rousse, elle est douce ». C'était tellement hilarant. Voulez-vous une autre question? On ne veut plus d'autres questions. On veut juste parler de la pougne. Mais la pougne, sa nièce, c'est-tu ça, sa nièce ou sa petite fille qui était la chanteuse des années 90? Tu sais, une chanteuse noire qui avait eu un gros hit. Ça se peut. C'est qui? La nièce. C'est quoi son nom? OK. Je sais. Mais chanteuse noire, nièce de la pougne. Puis ça, j'avais tellement resté bête que la pougne avait une nièce noire. C'était magique. Tu l'as-tu trouvé, Ian? Je ne pense pas que ce soit ça parce que le premier résultat que j'ai, c'est Dionne Warwick. Non, non, je pense que c'est Dionne Warwick. Ça serait malade. Dionne Warwick, c'est la tante à Whitney Houston. Ça voudrait dire que la pougne et Whitney Houston sont tous dans le même point. Ça veut dire que la pougne, c'est une madame noire mais avec du terreux grousse. Qui nous a caché ça tout le temps. Qui nous a caché ça. Ah oui. OK. Fait que Ian, tu ne le trouves pas. Tu ne le trouves pas. Ça serait-tu Mélanie Renaud? Oui, c'est Mélanie Renaud. Exactement. Mélanie Renaud. Je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux. Ça, c'est bon. Mélanie Renaud et la pougne viennent de la même ancêtre. Même ancêtre. C'est quand même fort. Il y a du talent dans sa famille-là. Et du talent absurde. Parce qu'elle, Crise de Bellevue, elle n'a pas une potente. Non, au contraire. Oui, oui. Mélanie Renaud, je me souviens, moi je travaillais à Flash et je ne sais pas si on l'avait passé dans le topo mais elle reprenait une toune. Elle faisait la cover d'une toune et elle, elle chantait comme ça. Puis là, à Flash, ils l'ont questionné sur la toune. si elle aimait l'artiste originale puis elle ne savait même pas que c'était un cover qu'elle faisait. Ah oui? Oui. Ah mais il y a bien du monde qui ne savait pas ça. Je pense que ça. Il me semble que tu t'intéresses au moins aux tiennes, tes tounes. Tu veux savoir c'est quoi. Non mais tu sais, comme la toune Mario Pellechat pleure dans la pluie, c'est un cover. Puis je suis sûr que Mario ne savait même pas que c'était un cover à l'époque. Bien, il y a des gens qui pensent que Bob Epine a été écrit par Éric Lapointe. Tous les gens qui ont pari présentement comme ma gueule puis un beau gras l'eau. C'est un dieu, resté. Mais souvent, mais moi je pense par exemple si tu n'écris pas, mettons si tu es un auteur-compositeur, tu sais que quand c'est écrit par quelqu'un, tu sais que c'est un cover, mais si tu es genre de personne, tu sais comme Céline qu'elle recevait ses tunes puis elle chantait les tunes, elle ne le savait pas si c'était des covers. Oui, bien, elle le savait certain. C'est clair qu'elle ne le savait pas. Tu penses? Oui, moi je suis sûr, je te garantis. En tout cas, en entrevue, elle avait l'air de connaître les artistes originaux, tu sais. OK, même peut-être, même peut-être. Comment je vais pas? Elle aime Céline. Elle aime Céline. Tu as comme wow. Touche pas à ma Céline! Hé! Elle le savait! Je l'ai vu en entrevue. Mais l'année Renaud, ça ne d'a rien! Céline! C'est pour ça qu'il est plus avec sa blonde. À parlant mal, une fois de Céline, il a fait, toi, la toune du Titanic, moi, correcte. Va chier! Toi, tu prends tes clics puis tes claques et tu déconnisses! Fais barnaque! Là, Yann, dans son sol, il y a une main de René qui fait des high-fives dessus. Il est comme, tu as René, j'ai protégé ta petite... Désolé, Yann. Il n'y a plus beaucoup de bonnes questions, mais il y en a quand même une pas pire. Leloui, trouves-tu qu'il y a beaucoup de diversité en impro? Hé, Chris, non, là. Honnêtement, ben, tu sais, c'est partout, là. Personnellement, je trouve que c'est un problème. Après ça, je pense que de plus en plus, il y a des gens qui s'intègrent puis qui font partie de la diversité. Ça a toujours été le même problème, c'est le... Mettons, puis nous, quand on va dans les écoles puis qu'on va voir des jeunes, tu sais, ils font comme, oui, mais je ne vois pas de monde comme moi le faire, donc je n'irai pas le faire. Oui, mais tu sais, c'est quand même difficile quand tu fais comme, je ne me suis pas identifié. Moi, mettons, je me suis identifié à des joueurs, c'est ça, c'est certain que dans ma tête, je me disais d'abord que je disais, Claude Legault, il est blanc, je suis blanc, je vais faire de l'impro, tu sais, mais pour quelqu'un qui est d'une origine ethnique différente, c'est comme genre, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'Asiatique, peut-être que ce n'est pas fait pour moi, tu sais, puis de plus en plus, ça existe, mais en impro, puis partout, c'est sûr que l'impro, c'est, 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 mettons, comme dans les cégeps, c'est très raciste, on va se le dire, c'est vraiment raciste. Une gang de redneck qui compte des histoires. Ben, tu sais, ben, écoute, ça a été, normalement, toi, tu es dedans dans le temps, puis, parce que vous ne le saviez pas qu'il était noir. Oui, il est pâle, puis vous avez pensé, il est brosé, tout le monde pense qu'il est gris, mais non, il n'est pas gris, il est noir. Mais oui, effectivement, ça manque, pour vrai, puis ça manque aussi dans le discours qu'on a. Tu sais, comme mettons, à chaque fois que quelqu'un dit, hey, mais semble, il n'y a pas assez de personnes ethniques là-dedans, mais tu es comme, mais je ne sais pas quoi faire, tu sais, c'est super. Parce que tu ne peux pas aller dans un quartier ethnique et faire, il est temps, toi, ah oui? Non, effectivement, tu ne peux pas faire ça. Improvise, improvise. C'est, oui. Go. Mais non, effectivement. Tu colles un héber, juste pour avoir le chauffeur qui arrive, tu dis, ah oui, improvise, c'est quoi? Mais tu sais, on avait le même problème, tu sais, moi, j'écris beaucoup de télé, les auteurs, il n'y a pas d'auteurs femmes, tu sais, puis c'est comme, ben là, Chris, c'est normal, mettons, comme genre, on s'est fait dire tout le temps que c'est pas écrit, c'est pas drôle, fait que tu sais, pourquoi ils font comme genre, ah, moi, ça me penterait, tu sais, fait que là, tu sais, c'est une éducation qui va être faite, tu sais, puis je suis content que ça se fasse, ceci dit, parce que ça change énormément, mettons, juste notre point de vue sur bien les affaires, tu sais, je ne peux pas raconter la même affaire que, mettons, ben Rich fait de l'improvisation, Rich peut raconter les affaires de son point de vue haïtien, qui est comme, c'est de l'entendement. Non, mais Drummondville, tu sais, de la manière que tu en parles, c'est comme si Drummondville, c'était de la merde, tu sais, c'est le fun, Drummondville. Non, mais, c'est pas une bonne impro si toi, t'arrives, puis Rich, il est comme, il émette Eddie Murphy en français, puis toi, t'es comme, ben là, t'as vu, je suis à Drummondville. Oui, je suis à Drummondville. Oui, c'est pour ça que j'ai un gant. Oui, non, mais, oui, pour répondre à la question, full d'accord. Eddie, oui. Bon, autre question. Est-ce qu'il y a une diversité dans les cas de Buster? on tombe-tu dans une question de karaoké? J'en ai en masse. Ah! T'en voulais plus une question de karaoké. Mettons, si t'as 20 questions de karaoké, mets-les toutes, ça va être question en rafale. Karaoké. OK, question pour tous, quelle est la chanson que vous aimeriez chanter au karaoké, mais qui n'est pas disponible dans les catalogues? Oh! De plus en plus, tout est disponible, mais je ne sais pas. Tu es du Kikuna, il n'y a pas de Kikuna, mais personne ne sait c'est quoi. C'est quoi ce Kikuna? C'est un chanteur, c'est l'ancien chanteur des Goules, puis il fait des super bonnes tunes, mais... OK. C'est super... Nomme quelque chose que personne ne connaît. Et voilà, ça a fait un hit. Merci à la personne qui a posé la question. C'est ça. Sinon, bonne fête, Martin n'est jamais là. C'est vrai. Quand c'est la fête à Martin, c'est long. C'est ça, il faut que t'improvise. Mais Martin, il ne sort plus. Autre question, Ian. J'en ai une popée aussi qui n'a pas rapport avec les... Non, non, mais Chris, question en rafale, tu es supposé en poser huit. t'en pose une. Je vais vous poser 22 questions sur le baseball. C'est qui ton joueur préféré? Non, mais quelqu'un... Parfait! Une question sur l'environnement. Les autres, c'est pas mal tout des dérivés de c'est quoi ta chanson préférée puis ta chanson préférée. Moi, c'est... Ouais, non. J'allais... Mais une toune, tu sais que... Ouais, n'importe quelle toune qui est wrong aujourd'hui, c'est drôle à chanter au karaoké. Mettons, les féfis sont fins de crampes en masse. Tu sais, puis là, que le monde... J'les aime, tabarnak! C'est pas homophobe, c*****, j'les aime, ils sont fins. Sinon, Daphné a déjà fait un numéro qu'elle tripe vraiment sur Game of Thrones. Quel épisode l'a fait triper et comment elle a vécu la fin de Game of Thrones? La fin, j'ai été très triste de ça. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des bébés, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est sa tante, mais bon... J'ai entendu Game of Thrones. Oh my God! Mais je me rappelle pas avoir fait un numéro que je tripe sur Game of Thrones, par exemple, mais... OK. Fait que t'as jamais fait de numéro sur Game of Thrones? Mais j'ai fait une joke. OK. Mais j'adore Game of Thrones. Mais c'est quelqu'un qui est obsédé par toi, ça veut dire. Elle a fait une joke, mais longue en tabarnak. La joke, c'est une prémisse de cinq minutes. C'est sûr que ça a l'air d'un numéro. Ça serait malade que t'as écrit quoi sur Game of Thrones, tu l'as pas fait, mais t'avais un est weirdo dans ta fenêtre qui me regardait. Mais l'épisode, il m'a marqué, c'est quand un des dragons, il meurt. Ça m'a brisé le cœur. Puis c'est pas drôle, c'est vraiment triste. C'est un peu drôle. C'est juste un gars de CGI qui a perdu sa job. C'est un effet spéciaux, c'est ça. T'étais-tu triste pour vrai? Oui. Il faut être attaché à Nesty de voir un dragon mourir à télé pour faire... Ils viennent de gâcher ma journée? Oui! Puis j'ai crié, j'ai été vocale. Dans un film, quand tu vois un cheval se faire gonner puis tomber, je suis comme genre « nice cascade le cheval » puis t'as compris. Il est pas mort, c'est un esti bon cheval qui a fait une belle cascade. Mais pour vrai, un bon cheval qui fait une bonne cascade, c'est plus un cheval qui s'est fait trébucher. On va dire les vraies affaires. Je pense pas que le cheval était comme « OK, j'ai le bon training ». Le cheval, lui, s'en allait courir. Il a dit « Monsieur a qu'une corde ». Écoute, le soccer, deux secondes, c'est ça constamment. C'est bien correct. Ils sont faits solides. C'est vrai. Tuez-les. Bon, Yann, quand même le public te fixe, il est temps de poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Il en reste plus bien. On va aller avec la dernière question. D'abord, Yann. Là, je pense que ça pourrait être une question pour les trois, mais c'était posé à Daphné, mais je pense que ça pourrait être pour les trois. « Ton moment le plus humiliant ou le plus gênant devant une personne que tu admires ou respectes? » Pourquoi tu pensais que c'était pour Daphné? Parce que c'est écrit « Daphné, deux petits points, ton moment, mais là, je trouve que c'est... » Ah, c'est marqué « Question pour Daphné ». Oui, c'est ça. Parce que tu n'as pas dit ce bout-là. Tu as dit « Je pense que c'est une question pour Daphné ». Oui, c'est ça. Non, non, c'est une question pour Daphné, mais je vais... Le moment le plus humiliant. Humiliant, mettons, quelque chose que tu as fait d'humiliant devant quelqu'un que tu admires ou que tu respectes beaucoup. Une idole. Là, c'est moi qu'il faut lui répondre. Oui, mais en premier, puis là, vu, on a mis celle qui est meilleure en impro en premier, puis après, c'est des ordres dont on passe. Attends un peu. D'humiliant. Tu ne respectes personne à la base? Non, c'est ça. Bien, il y a une... Bien, ce n'était pas quelqu'un que j'admirais, mais c'était comme... Dis-le pas. Ah, tu vas-tu le nommer? Non, non, non. OK, OK. Mais c'était une fille, en fait, que j'étais bien amie au secondaire, puis ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vus comme quatre ans, puis moi, je pensais qu'on était à la même place, qu'on se rejoignait ou on s'était laissés. Fait que... Fait que j'étais arrivée, tu sais, je l'ai vue, puis elle était vraiment plus grande que moi. Puis là, j'étais arrivée pour y faire un câlin, puis elle, elle est arrivée pour me donner deux becs. Fait que j'ai juste mis ma face dans ses seins, puis elle m'a donné un bec sur le front. Oh, wow! Wow! C'est ça, barnac! C'est bien, hein? C'est mieux que... Oui. C'est mieux que tout, ça. Puis je pense même que... Avec un bec sur le front, plutôt la face dans les boules. C'est cute. Ah, lisse! Puis je pense même, ça, je ne suis pas sûre, c'est peut-être comme dans mes cauchemars après que j'ai pensé à ça, mais je pense même que, tu sais, quand tu entends un bruit de bec, là, bien, tu as un réflexe de te donner un bec aussi, fait que peut-être... Non, non, non! Ah! J'ai peut-être... C'est malade de te donner un petit bec, ces totons. Ah, c'est malade! Caliste! C'est hot, t'en es si, ça. Ça, c'était mon moment le plus humiliant, vraiment. C'est pas le fun, ça a laissé des traces. Oui. Hé, calme! Je ne sais pas, je n'ai pas tant de moments humiliants. Bien, je... Attends, moi, j'en ai plein de toi, là. Ah, vas-y, oui! Oui, 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 oui. À la fois, tu t'es chié dessus de l'enclos de meunier. Je suis comme, moi, mais là, c'est pas humiliant, j'ai t'excusé! Non, ben, hey, man, c'est plate, mais une fois, à l'école de l'humour, je hontais le soir, puis il y avait juste des étudiants qui travaillent ce soir-là, puis je me dis, ah, je vais me cacher dans une case pour faire le choix à Christian Aviau, que je pensais à l'époque, qui allait sortir derrière une porte. Puis j'entends la personne arriver, je me dis comme ça, genre, ça va être très, très drôle, puis je fais juste sourire en criant comme, blah! Puis juste Stéphane Rousseau qui fait, oui. OK. Puis je fais, euh, c'est drôle parce que j'ai... Non. OK. Puis je me suis dit, bon, Stéphane, il doit penser que je suis un cave, mais c'est correct, j'ai changé de nom depuis. Moi, j'avais, dans le temps... C'est flat, hein? Je l'avais même raconté sur scène, là, mais un moment donné, Mario Bélanger, j'étais dans un party, juste pour rire, un des premiers parties, même, je pense, c'était le premier party, juste pour rire, j'avais été. Puis là, à l'époque, tu sais, c'était open bar, fait que là, c'était gratuit, l'alcool, j'avais 20 ans, fait que là, je buvais comme une truie, tu sais. Puis je voyais Mario Bélanger d'accoté au bar, le cul dans les airs, et je me dis, ah si, ça va être drôle, je vais le poigner par en arrière, je vais faire comme je l'enculais. Je commence à faire ça, ce n'est pas Mario Bélanger, c'est une fille qui capote. Là, elle se met à crier, et là, moi, je suis comme, excuse, excuse, j'essaie d'y expliquer. Je pensais que tu étais Mario Bélanger. Mario Bélanger. Puis cette fille-là, c'était la blonde à Michel Courtemange que je n'avais jamais rencontrée, qui était Michel, tu sais, c'était un dieu, l'humour, puis là, Michel, il est comme, il est crampé, c'est la chose la plus drôle qu'il a vu de sa vie, un gars de la relève qui encule sa blonde au bar. C'était magique, tu sais. Mais c'est bien moins fort, mais c'est une même que je t'ai rencontrée. La première fois qu'on s'est vus, c'était dans un party juste pour eux, où j'étais un peu chaud d'ail, puis je suis comme genre, il y a une fille qui me crouse un peu, puis je suis en train de se parler, puis elle est cellule fun, puis elle est sympathique avec moi, puis tu arrives, tu me vois, tu fais, grosses-tu ma blonde, Chris? Puis je fais comme, oh, désolé, désolé. Oui, c'était Marie, j'étais comme, non, elle était juste sympathique, puis moi, c'est pour ça qu'on n'est pas ensemble. C'est à cause de ça, chaque fois que je mangeais, on a dit, oh, le Louis, le Louis, oh, le Louis, le Louis, le Louis, le Louis, le Louis. Hé, on va faire un là-dessus. Merci beaucoup, merci. En plaisir. Merci. Merci, merci, Louis. Merci, Anne, merci à vous autres. On se revoit bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501